Bonjour et bienvenue chez le Doc Mailloux. Société, débat, relation, famille. Le Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Madame Ross, je vous s'abrasse. S'abrasse, mais avant Pierre, on va être doux. Trois secondes. Oui. On se donne trois secondes pour souhaiter à notre équipe un début d'année, parce qu'on revient aujourd'hui, on est en direct, donc on prend des téléphones. Aujourd'hui, c'est vraiment le cas. On revient. Oui, puis on se souhaite une année intéressante, remplie de défis. Bon, alors ça se corse, Pierre. Ça brasse, ça brasse, ça brasse, ça brasse, on brasse. Alors, qu'embrasse-t-on ? Aujourd'hui, on brasse dans la famille. Oui. Les familles, les familles du Québec. Surtout après la période des fêtes, les familles. On a eu des contacts avec nos familles. Dans certaines familles, cercles familiaux, ça brasse pas mal fort. Contact, découverte, constat. Déception. Oh ! Grande déception. Écoutez, ça a été dans les journaux, tous les jours pendant les vacances. Est-ce que vous avez besoin d'une famille qui vous nuit, d'une famille qui vous ruine, d'une famille qui vous traîne dans la boue, qui vous amène en prison ? Est-ce qu'on a besoin d'une famille qui nous nuit ? Est-ce qu'on... Je ne sais pas comment... Pierre, Myriam Bédard, là, comme si elle était tombée dans les griffes de quelque chose. De sa famille. C'est ça qui est le pire. C'est un drame... C'est un drame horrible. Et Réjean Tremblay a fait une sortie inédite dans le cahier des sports. Peu importe, c'est dans la presse, peu importe la section. Réjean s'est fait aller, connaît Myriam Bédard de très longue date. Ah oui, c'est dans le monde sportif. Et intitule son article des nuits inutiles en prison. Elle a été foutue dans un cachot toute la période des fêtes. Vous voyons. Alors que Réjean Tremblay mentionne, puis ça a été écrit dans les journaux, pendant les fêtes, que Myriam Bédard et sa fille ont quitté le Canada avec une lettre signée par le père qui les autorisait à le faire. Puis elle devait rentrer le 23 décembre au Québec. Le 22, on lui met la main au collet. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là ? Pierre, il y a eu toutes sortes de commentaires pendant les fêtes, dans les familles. Il y a un mec qui disait, est-ce que... Bon, c'est une querelle familiale. Est-ce que c'est relié au scandale des commandites ? Je vais vous dire, c'est allé loin. Des gens disaient, est-ce qu'on a pu payer la famille pour nuire à la fille ? À ce point, pour se vendre... Règlement de compte, complot, tout y passe. Maintenant, nous allons avoir des considérants beaucoup plus personnels. Le père... Est-ce qu'on a besoin d'un père pour se faire traiter de malade psychiatrique sur la place publique ? Je rappelle aux auditeurs qui ne l'ont pas lu dans le journal de Montréal. Je lis. Le père dit toutefois n'avoir aucun remord d'avoir entamé les recherches sur Myriam, selon lui, en délire avec son conjoint. Il traite publiquement sa fille de malade mentale sur la place publique. Est-ce qu'on a besoin de parents pour se faire traiter de malade psychiatrique ? Ce n'est déjà pas drôle. Quand quelqu'un est malade, on s'organise pour lui faire la vie facile. On s'organise pour le faire soigner. Mais on ne s'en va pas. On utilisait ça. Cinq jours de prison. Que ce soit vrai ou pas, qu'un père ose traiter sa fille de délirante sur la place publique, ouf ! En tout cas, quand j'ai lu ça, bon, conséquence... Que penserait Maud dans quelques années de son grand-père qui traite sa mère ? Comprenez-vous ? Ben, Jeannine, c'est minimal. C'est qu'il le pense, il a le droit de le penser, mais qu'il ferme sa maudite trappe sur la place publique avec ça. Vous dites conséquence. Bon. Oui. Conséquence de toute cette folie-là, et là, c'est là que ça devient très sérieux, interdiction d'importuner Jean Paquette et sa fille Maud. Jeannine, quand j'ai vu ça, les conditions de libération de Myriam Bador. Entre autres, interdiction d'importuner Jean Paquette et sa fille Maud. Pierre, laissez-nous rire. Laissez-nous rire, il s'en est occupé 26 jours l'année passée parce qu'il est entraîneur et il travaille à travers le monde. Il est parti tout le temps. C'est quoi, l'idée ? Ça a l'air de quoi ? Oui, oui, mais attends un petit peu. Pas le temps de magasiner. Pour combler votre amateur de sport, rien de plus simple, commandez en ligne les produits de la LNH sur le chandail officiel de son équipe favorite. Montréal, Buffalo, Anaheim, Pittsburgh. Cliquez ici pour joindre la capsule sportive et ses 14 boutiques souvenirs. Joyeuses fêtes. J'ai besoin d'une famille comme ça. Est-ce qu'on veut avoir des parents comme ça de Myriam Bador ? Est-ce qu'il y en a qui ont goûté à des médecines semblables ? C'est hallucinant. Sur la place publique pour salir. Salir, salir leur propre fille qui a été médaillée olympique, quand même deux fois. Deux fois. C'est pas rien, là. Ah non, traîner quelqu'un plus d'embout que ça, ça se peut pas. Il n'y a rien d'autre, là. Tout est là. OK ? Mais comment va-t-elle... On pourrait poser une autre question puisqu'on a un psychiatre sous la main. Tu sais, Myriam Bédard, quand elle va se relever de ça, puis quand on va dire qu'elle n'est pas coupable, correct, puis qu'elle a peut-être besoin de soins, peut-être, on sait pas, là. Bon. Qu'est-ce qui va devenir d'elle ? Qu'est-ce que vous voyez, vous ? Dans quel état elle va se retrouver, cette femme-là ? Un petit morceau. Un petit morceau. C'est quoi ? Est-ce qu'on a besoin d'une famille pour nous démolir ? Est-ce que notre famille nous a démolis ? Est-ce que notre famille a l'intention de nous démolir ? C'est pas la première fois que j'ai oeuvré dans de nombreux dossiers, des causes beaucoup moins médiatisées, mais tout aussi malpropres. Doit-on se méfier de notre propre famille ? Avez-vous des expériences en ce sens ? J'haïs pas... Oui ! Jusqu'où doit-on se méfier de notre famille ? On l'a question, vous m'avez dit. Doit-on se méfier de nos proches ? Parce que c'est là que tu vas te méfier le moins, en général. Ben, écoute... C'est des gens qui nous connaissent depuis notre naissance, c'est des gens qui nous ont supposément secondés tout au long de notre croissance. Puis là, tu dois t'en méfier. Qu'est-ce qui se passe ? Que le père soit, adopte, que l'ex-conjoint ait une attitude revancharde, on est habitué à ça au Québec, et c'est fréquent. Mais les propres parents de la fille, la traîner dans la boue, la faire incarcérer, puis même de ça, ce qu'on en comprend, c'est que ce sont son père et sa mère qui auraient fait des pressions sur l'ex pour porter plainte. C'est ça qui ressort. Avant même d'attendre, comme tu dis, la date supposément de retour. Prétextant... Hé, non, mais quand je les voyais. Prétextant l'amour filial. L'amour parental. L'amour filial, Pierre. Une varlope en arrière de la tête, là. Correct ? Ça, c'est de l'amour filial. Après ça, viens, je t'aime, mon chéri, ma chérie. Et avec... Ça va dans l'esprit de ce que vous dites souvent. Tu sais, tu vas relâts tes enfants, c'est pour ton bien-être et pour ton bonheur. Ça va dans la même logique. C'est pour ton bien. Moi, je te fais emprisonner 15 jours, mais c'est... Une oubliée dans la guerre, l'enfant. Ben oui. Elle va se ramasser comment ? Là, on parle de Myriam, sa fille, 12 ans. Mais le père se promène... Elle va se ramasser à la fin de tout ça, là. Elle va être dans quel état, cette petite fille-là ? Le père se promène partout dans le monde. Il est toujours parti. C'est certainement pas lui qui va s'en occuper. Ça va être une gardienne. Ça va être la grand-mère. Qui va s'occuper d'une petite fille de 12 ans qui va allumer à un moment donné, là, puis bien vite, parce qu'elle a 12 ans. 12, 13, 14 ans, 15 ans, elle va allumer, là, elle. Alors, évidemment, nul besoin de dire qu'il est urgent que tu m'as entendu à travers les années répéter qu'à partir de 7, 8 ans, puis même parfois avant, il est impérieux que les enfants soient représentés par un procureur légal. Oui, oui. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont tardé puisque la garde ne serait plus à Myriam Bédard. Et je suis sûr qu'on n'a jamais consulté Maud à ce sujet-là. Tu comprends ? Oui. Alors, l'oublier, la personne méprisée, la personne non respectée, là-dedans, demeure encore l'enfant. Oui, dans une vanne d'état probablement familiale. Oui, une vanne d'état, oui. Jusqu'où doit-on se méfier de sa famille ? Vous méfiez-vous de votre famille ? Puisque vous êtes tombé à terre la première fois que vous avez eu ce sentiment-là de vous méfier, on porte des jugements sur vous, on pourrait même, ou on a pu même vous poser, causer des problèmes. Avez-vous reçu quelques coups de poignard dans le dos pendant le temps des fêtes ? 790-0224-1-800-667-5241 De retour au Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Ross. Jusqu'où doit-on se méfier de sa propre famille ? 790-0224-1-800-667-5241 Et on va tout de suite à Daniel. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Daniel. Je voudrais vous souhaiter une bonne année pour commencer. Vous aussi, Daniel. Et puis je voudrais vous remercier pour votre travail puis je pense que vous êtes, pour moi, inestimable. Comment ça se fait que Verbe Bathime, quand il rapporte mes propos au bureau du syndic adjoint du Collège des médecins, n'amène pas ces bouts de bande-là ? Je ne comprends pas, Dr Mailloux. Je ne comprends pas. Ce n'est pas de la paranoïa, Janine. Est-ce que tu savais ? C'est qu'on est écouté, on est traqué depuis des années par un gueux-gueux qui s'appelle Verbe Bathime. Ben oui. J'ai interrogé le syndic là-dessus. Alors juste une petite parenthèse, là. Et Verbe Bathime, c'est un groupe d'écoute. Ils font l'écoute des ondes. Ils lisent tout ce qui se publie. Et tout ce que, à peu près tout ce que Mailloux dit, là, ben là, il achemine ça, là, au bureau du syndic. Comprenez-vous ? Ils ont une commande. La cheminer, c'est ça, Verbe Bathime, on peut s'en servir pour toutes les émissions, là. Mais, Dr Mailloux... Je connaissais ça, toi ? Oui, oui. Ben c'était maudit, là. Il me traque depuis des années, puis c'est confirmé, c'est pas de la paranoïa. C'est à la virgule près, là. Oui, oui. Dr Mailloux, si vous me permettez, peut-être qu'on pourrait comparer ça à votre famille qui vous rejette. Bon, on arrive dans le sujet. Daniel nous remet dans notre sujet. Je n'ai jamais considéré mon groupe, mon ordre professionnel, comme étant une famille. Non, non, non. On peut faire un parallèle, oui. Au deuxième degré, si vous voulez. Oui, oui, oui. J'ai compris. Alors, allons-y également. Moi, j'ai de la misère à comprendre pourquoi moi, je suis de votre école. Je ne suis pas d'accord à 100 % avec vous. Je n'ai jamais eu de gourou dans ma vie, mais des fois, je dis à mes amis, puis des fois, je leur fais peur, vous seriez mon grand-père, vous seriez mon père, vous seriez mon frère, vous seriez mon mari, mon fils, je vous aimerais. Je n'ai jamais pensé ça de personne auparavant, mais j'aime ce que vous dites. J'aime votre culot de dire les vraies choses. Et puis, justement, vous vous faites haïr, et comme moi, je me fais haïr. Puis comment ça se fait qu'il y en a une partie comme ça, puis l'autre partie qui ne comprend rien. C'est-tu nous autres qui ne comprend rien ou c'est les autres? C'est de la misère, là. Tout le monde a sa vision. Chaque personne a sa vision. C'est étonnant. Oui. C'est fort facile. C'est fort facile. Alors, Daniel, ça vous accroche tout ça, votre famille. À vous, vous dites, vous avez été rejetée, puis on fait un petit peu le lien que vous aussi, dans votre famille. Oui, beaucoup. Puis moi, je n'ai pas passé Noël en prison, mais j'ai passé Noël toute seule, 15 jours toute seule. Et puis, c'est moi qui vous appelais du Nouveau-Brunswick, puis là, je suis redéménagée à Montréal depuis le mois d'août dernier. Oui. Et puis, et c'est à chaque, pendant 7 ans, j'ai déménagé, j'ai voyagé, je suis venue passer Noël ici, et puis là, je suis ici, puis personne n'est avec moi. Mais il faut dire que, depuis que papa est décédé, en 2003, je vous avais appelé 6 mois avant que mon père décède. C'est moi qui vous avais dit que mon frère voulait que je me coupe le bras avec la chaine sur. Sûrement, vous allez vous souvenir de ça. Parce que, Janine, elle avait dit, la balle est dans votre camp. Mon père voulait récupérer sa chaine sur, mon frère ne voulait pas lui redonner, parce que c'était pour moi, puis il dit, en tout cas, je souhaite qu'elle se coupe un bras avec la chaine sur. Fait que, puis vous, vous m'aviez dit... C'est sympathique, hein? Ah, Seigneur. Ça, ça a commencé à corser les affaires. Mon père est décédé 6 mois après, une crise cardiaque, 2 minutes, il était mort. Et puis, là, la famille m'a restée. J'ai eu une soeur, un frère, et ma mère. Ma mère, c'était en contact avec elle, mais des fois, je me choque contre elle parce que je trouve qu'elle a tout donné à mon frère, l'autorité de faire ses papiers, son argent, de tout manipuler ça. OK? Et puis, évidemment, je ne vois rien. rien, moi. Et puis, elle a mis ses deux enfants exécuteurs. Mais quand tu as 18 enfants, tu peux en prendre deux exécuteurs, mais 2 sur 3, c'est comme, tu sais, encore moins le rejet, le mouton noir. Oui. Ça fait que, c'était comme ça toujours, là. Parce que ça, c'est des exemples tardifs, mais plus jeunes, adolescentes, puis enfants, c'était la même chose. C'est ça que vous sous-entendez? Ça a toujours été. Je me suis dit, si mon père n'avait pas été là, je ne sais pas comment j'aurais pu survivre dans cette vie-là. Je ne sais pas. puis cette année, je suis déménagée. Écoutez, j'avais, en 2005, c'est moi qui vous ai appelé pour vous dire que je prenais du Zeprexia puis j'étais malade. Ils m'ont diagnostiqué bipolaire puis je ne suis pas bipolaire. Ça fait que, j'ai pris de la médication, j'ai été malade, docteur Mayhew, après ça, ils m'ont donné du Sirocoyle pendant 8 jours. J'ai perdu 19 livres en 17 jours. Ça va vous donner une idée de combien j'étais malade. Puis là, 15 jours après, j'ai fait endormir mon chien. J'avais deux bouviers des flammes. J'ai fait endormir mon chien. C'est mes enfants. Je n'ai pas d'autres enfants que ça. Oui. Après ça, 15 jours après, mon conjoint, il se chicane avec son boss à sa job puis il décide de prendre un break et puis 15 jours après, il décide de changer de job. Ça fait que là, on est rendu au mois d'octobre. Mois d'octobre, il change de job mais là, il décide que ça va travailler en Ontario. Oui. Ça fait que là, c'est tout un chambord, un autre bouleversement. Est-ce que vous avez suivi? Non, je n'ai pas suivi mais il est parti juste le 27 décembre. Oui. Ça fait que là, comme il y avait un petit peu de moi, je ne voulais pas aller à Toronto. Puis il savait ça. Ça avait déjà été décidé entre nous et puis là, il a décidé de partir tout seul parce que là, il me trouvait pas mal malade aussi. Là, j'avais une bosse sur un singe. Je me suis fait, il n'y a pas de cancer, c'était beau. Après ça, il a fallu que je me fasse faire l'hystérectomie le 15 décembre l'année passée puis lui partait le 27 décembre. Oui. De 2006, vous parlez de 2005? 2005. 2005. Ça fait un an. OK. Ça fait que là, lui, c'était comme s'il avait peur de traîner quelqu'un de malade à l'année dernière. Comprenez-vous? Ça fait que j'ai vécu le rejet. Ma famille n'a jamais rien fait pour moi. Dans un moment où vous auriez eu besoin parce qu'une hystérectomie quand même, ça demande une certaine convalescence, un petit peu d'aide. J'ai eu des complications et puis après ça, deux mois après, j'ai fait endormi mon deuxième bouvier et puis au mois de mars, j'ai essayé de revenir à Montréal puis je voulais rester chez ma mère comme deux semaines parce que j'avais besoin de morale. J'étais toute seule là-bas puis bon. Et là, ma soeur, mon frère, en fait, tout un plat, ne voulaient pas que je reste là. Il n'était pas question. Écoutez, pour faire une histoire courte, je me sens revenue au mois d'août et puis je devais rester en haut. Ma mère, elle a un logement en haut, un 6,5. Oui. J'aurais pu rester là pour une couple de mois. Je n'avais pas de job. J'étais malade. J'ai eu des complications avec mon opération. Ce n'était pas terminé. et puis je n'avais pas d'argent. Mon argent était investi dans mes REER puis dans ma maison. Ça fait que mon conjoint est parti avec le compte de banque au complet. Ça fait qu'il me donnait 490 par mois. Ça fait qu'on ne va pas loin. Ça fait que là, mon frère, il dit, si elle va rester en haut, je mets le feu à la maison. Puis ma soeur a dit, si elle va rester en haut, moi, je fais une dépression. Mais vous êtes en terrain pacifique. C'est effrayant. C'est effrayant. Daniel, avez-vous vu, avez-vous remarqué, Jeannine et Daniel, avez-vous remarqué que le frère de Myriam Bédard s'est lancé dans une poursuite automobile lorsqu'elle a quitté le palais de justice de Québec? Non, je n'ai pas... Oui, ils nous ont montré des belles images, Jeannine, à la télévision. Dans une poursuite automobile? Son frère, dans une auto grise, l'aurait pourchassé en automobile lorsque finalement elle a été libérée du palais de justice. Tu sais, ce que Daniel raconte, on l'a vu à la TV. La propre frère de Myriam Bédard la pourchassait l'auto de Mazary avec Myriam Bédard. Ça n'a pas d'allure, c'est quasiment mon histoire, mais... Oui, écoute, c'est plein. Ce qui arrive là à Myriam Bédard, mais c'est fréquent, ce n'est pas rare. Non, ce n'est pas rare, puis vous avez raison. Puis souvent, il y a du monde qui nous dit le monde appelle à la tribune de Mayou, puis c'est anonyme, ils en mettent, non, 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 on n'en est pas assez encore, je pense. Mais comment vous en êtes... La réalité est pire que ça. Daniel, comment vous en êtes sortie de tout ça, là? Je n'ai pas sortie encore, moi, en tout cas, j'ai resté deux mois chez ma mère, mais pour me faire sortir de chez ma mère, ils m'ont donné, en tout cas, pour un montant de 175 000 $ pour que je m'achète une maison. Oui. Mais j'ai dit, maman, je n'en ai pas besoin de maison, je n'ai déjà eu une au Nouveau-Brunswick, je ne suis pas capable de la vendre, je n'en veux pas deux, je veux m'en aller dans un logement, puis... Attendez un peu, qui vous offrait 175 000 $? Ma mère. Bon. Mais c'est mon frère, c'est mon frère qui décidait. Ma mère, elle ne sait pas combien est-ce qu'elle a d'argent, puis tout ça. Mais votre frère a dormé de l'argent? Non, c'est l'argent de ma mère, c'est l'argent de ma mère, mais c'est lui qui contrôle son argent. La ministre de l'argent de sa mère, c'est ça? C'est ça. Et votre mère a quel âge? Elle a 76. Oui, vous savez, les personnes âgées qui demeurent en possession de leur argent, il y arrive toutes sortes de patentes. Docteur Mayou, vous avez raison, mais c'est pire que ça. Attendez, il avait dit, eux autres, premièrement, mon frère avait décidé qu'elle était capable de nous donner 75 000 $ chacun pour commencer, puis vu que je ne partais pas, ils ont voté de redonner 100 000 $. Mais ma mère, elle ne pensait pas qu'eux autres prendraient 100 000 $ tout de suite. Ils ont réhypothequé sa maison pour être sûre qu'elle ne donnerait pas ça à des fondations parce qu'elles ont menacé de donner ça à une fondation. Bien oui. C'est effrayant. Janine, on va en reparler. L'histoire des héritages au Québec, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les personnes âgées en perte d'autonomie, en perte de capacité cognitive qui gardent la mainmise sur leur fortune personnelle, ça ne marche pas. Ils se font organiser aussi. Oui, mais Docteur Mayou, il faudrait qu'elle fasse gérer ça par quelqu'un qui est honnête. Non, il est trop tard. À 76 ans, 78 ans, ce n'est plus le temps de commencer à gérer des fortunes. On va voir ça avant. Non, 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 Alors Daniel, on va vous souhaiter bonne chance dans toute cette saga. Merci d'avoir appelé. qu'un bon sens. Alors, jusqu'où est-ce qu'on doit se méfier de sa famille ? Question est assez pertinente. Merci. 790-02-24-1-800-667-52-41. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Est-ce que vous vous méfiez de votre famille ? C'est une drôle de question, mais plusieurs pourraient dire oui, je me méfie parce qu'ils m'ont déjà joué des tours, parce qu'ils m'ont déjà nuits. Pourtant, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mes parents. Alors, 790-02-24-1-800-667-52-41. On va tout de suite à Micheline. Bonjour, Micheline. Bonjour. Je ne sais pas si je vais me rendre jusqu'au bout, parce que mon histoire, je trouve que c'est assez pénible. Et si nous la débutions par la fin, Micheline ? Ben, la fin, je vais mettre en situation avec qui ? Le contexte familial ? Oui. OK. C'est mes beaux-parents. Oui. Avec un beau parent. Beaux-parents, 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 on est bien reçus, on est gâtés, je me sens. Moi, je suis la princesse Lady Diana, puis ma belle-mère, en tout cas, je suis bien traité. Oui. Et vous étiez bien traité il y a plusieurs années, là ? Oui, oui, c'est ça. Même avec des accrochages, j'ai reçu quand même un beau manteau qui avait de la fourreur intérieure. J'avais des beaux cadeaux. Oui. J'ai connu ma belle-fille pendant deux ans dans les parties de famille. Votre belle-fille ? Ma belle-famille. Ah, belle-famille. J'ai dit belle-fille, mais là, belle-famille. Oui. Bon. Bon, tout a basculé avec l'accouchement de ma première. Hum-hum. Bon, elle était, en tout cas, elle a des notions, elle était pédiatre déjà, là. La belle-mère ? Oui. Hum-hum. Donc, avec les connaissances. Et moi, pas de connaissances. Je n'ai qu'un bac en sciences comptables. Alors, je n'ai pas de connaissances en psychologie. Je ne connais pas les bébés. Ça, c'était quelque chose qui était nouveau pour moi aussi, là. Oui. Elle vous l'a fait sentir aussi ? Ça fait qu'ils m'ont dit qu'elle était la première au Québec. Ils m'ont fait sentir qu'elle était très bonne. J'ai tout cru. J'ai tout cru à ça. Alors là, moi, quand ma petite est arrivée à l'hôpital, elle est venue me chercher parce que j'avais des escaliers moi chez moi et je suis allée chez eux. Mais, j'ai eu une césarienne et je trouvais que l'infirmière qui était à l'hôpital réussissait très bien à donner le bain du bébé. Ça fait que, quand mon conjoint était là, mais je n'avais pas réussi à pouvoir le faire moi-même parce que ça me faisait trop mal. OK. Ah, OK. Puis, le dernier jour, je voulais avoir mon cadeau. Je voulais pouvoir le faire avec l'infirmière. Oui. Ça fait que là, il y avait des regards, la mère et le fils. On s'en va. Je connais ça. Ça fait que, ils n'ont pas pu attendre. Il me semble que c'était un moment où tu n'es pas si pressée que ça, là. Ça n'allait pas au travail, là. Elle était, tu sais. Mais, je n'ai pas pu l'avoir. Puis, la petite, elle jouissait. C'était beau à voir. Ça fait que là, je m'en vais là-bas. Elle donne le bain. En tout cas, la fille, elle est venue bleue, la petite, là, pendant le bain. Donc, j'ai dit, il me semble que elle n'avait pas l'air habituée. Là, c'était comme une petite qui se fait comme quand on tue des poulets, là, elle hurlait. Puis, c'était pas détendu. Ça, c'est juste que ça commence mal. Dès la sortie de l'hôpital. Elle ne vous a pas permis de donner vous-même le premier bain. Elle s'est accaparée de votre bébé. Je ne me sentais pas vraiment capable. Ça, je ne me sentais pas capable. Oui, OK. OK. Comme à la sortie de l'hôpital, elle met le siège du bébé en avant. À côté d'elle. Puis là, je lui ai dit, ben, ce n'est pas là qu'il va, c'est en arrière. Le visage, en tout cas, c'est le contraire. Fait que là, elle me regardait, elle regarde son fils. Elle dit, bon, elle a les blouses ta conjointe. Mais j'ai encore les blouses quand je parle de ce qu'on a vécu ensemble. C'est comme si j'étais encore... Quand je parle de ça, ça me met le feu parce qu'elle n'était pas du tout attachée. Puis des fois, quand tu mets les freins, elle ne restait pas là. Fait qu'en tout cas, il y avait beaucoup de choses. Finalement, elle l'aimait à côté de moi mais elle me regardait avec un air en voulant dire. Fait qu'on est là-bas puis bon, c'est des gens que, bon, j'avais jamais senti de rejet mais c'est comme tu regardes, tu vois le regard puis ce n'est pas évident. Puis là, elle prenait possession. Quand elle parlait, elle disait, regarde, le monde là-bas, on va aller faire du ski là. Moi et mon conjoint, on l'a fait une fois là avec eux parce que ce n'est pas notre choix. Fait que là, on voyait venir, on s'est dit, bon, on va avoir des cadeaux. Ils vont donner ça à la petite, fait que les parents, la petite, c'est pas elle qui conduit. Fait que, c'est ça, c'est plus le temps. L'enfant est rendu à quel âge, Micheline? 9 ans et demi. 9 ans et demi. Oui. Et là, vous appelez cet après-midi pour nous dire quoi là? Ben, il y a eu beaucoup de choses. Bon, je vais juste prendre, j'ai pris une petite note là. OK. Fait qu'à un moment donné, ben nous, on les voyait, mais pas aux semaines. Oui. Aux deux semaines, aux trois semaines, comme ça donne. Oui. Fait que là, ils ont demandé, OK, c'est ça, c'est qu'ils nous demandaient, ils voulaient qu'on prenne des rendez-vous tout le temps. Des rendez-vous pour les voir? Ben, oui, pour voir les grands-parents, il fallait prendre des rendez-vous. Parce que des gens très occupés. Ben, en tout cas, je ne sais pas là. Il fallait prendre rendez-vous. OK. Il fallait prendre des rendez-vous. C'est très spontané. À un moment donné, je lui me suis servie de ma mère parce qu'il n'y a personne qui m'appuyait. Parce que mon conjoint, il vit ça fait des années qu'il est dans une dynamique qu'il ne se rend pas compte. Fait que là, je disais, ben, coudonc, ils cancèlent toujours leur maudit rendez-vous. Puis, je te demande de prendre une marche. Je vais dire, non, on attend. Ils s'en viennent. Fait que là, je lui dis, ben, coudonc, ils ne viennent pas. Fait que, il dit, ben, on va attendre l'appel de la cancellation. Je dis, bon, fait qu'on était comme pris. Quand tu as un rendez-vous, tu ne t'engages pas avec d'autres gens. Ça fait tant. Puis, aussi, moi, au début, j'étais contente. Je disais, ben, les grands-papas, ils s'en viennent. Tu sais, les grands-parents s'en viennent. On n'ira pas au parc. Fait que là, les petits, je disais, ben... Puis, ils ne venaient pas. Oui, c'est ça, ils ne venaient pas. Les grands-parents ne venaient pas, finalement. Ils vous faisaient poireauter, là, si on comprend. c'est ça. Puis ça, ça a duré longtemps, là. Puis ça, votre conjoint, ça ne le choquait pas du tout? Non, ils étaient habitués. Il s'était fait faire ça toute son enfance? Lui, il a dit, ben, moi, je ne le vois plus. C'est pour ça que moi, quand j'allais chez eux, je ne prenais pas de rendez-vous. Sauf qu'il y a un Noël qu'on n'est pas allés. Pas parce... Parce que c'est le premier Noël, on n'est pas allés. Pas parce qu'on avait une dent contre eux. On était moche, j'étais contente d'aller là. On avait tout préparé, là, tu sais, quand on va ailleurs, puis il faut dormir ailleurs, c'est comme un déménagement. Ça fait que tout était en avant, mais on avait un émeute qu'il fallait déneiger l'entrée. Et puis là, on a appelé, on a dit, mais on ne peut pas, il neige, on ne peut pas, tu sais, il faut faire notre contrat. Mais là, c'est été, là, on a eu une lettre de quatre pages. Qu'est-ce que vous voulez de vos valeurs, la famille, non, mon conjoint s'est fait raccrocher au nez. Deux poids, deux mesures. Pierre, vous voyez, deux poids, deux mesures, ils les tiennent bon. On est rendu où avec ça? Là, il y a combien d'enfants dans le décor? Il y en a deux. Il y a deux enfants qui ont maintenant neuf ans et demi et huit ans. Et huit ans. Bon. On est rendu où dans le décor? Bien, c'est juste qu'ils décidaient beaucoup puis, on n'était pas heureux là-dedans. Là, ils ont demandé de voir les enfants deux semaines sans les parents. Oh, ta maman. Est-ce qu'ils ont demandé ça? Est-ce que c'était une demande verbale ou écrite? Ça a été par téléphone. Bien, ils ont rencontré mon conjoint. Il avait demandé ça comme ça. Mon conjoint dit, bien moi, j'aimerais ça que mes parents connaissent les petits-enfants, mes enfants. Fait que là, j'ai dit non. J'ai dit, quand la petite revient de là, est allée là une fois, j'ai dit, c'était le calvaire. Fait que là, mon conjoint, il dit, ok, j'ai raison. Fait qu'il dit, ok. Au moins, il va dans le même sens. Il a observé les mêmes choses. C'est rendu, vous savez, comme dans le cas de Mérôme Bedard, je constate que le collectif particulièrement féminin du Québec a une tendance à mépriser les femmes qui deviennent mères. Puis, avec tout ça, nous, on a coupé les liens. Oh. Oui. Parce que la demande de voir les enfants sans les parents, ça sent l'hostilité à plein nez. Je ne peux pas, tu discrédites. Ça sent la prise de contrôle hostile. C'est ça. Fait que nous, on les voyait, on a continué à les voir pendant deux ans. Pas à tout. Après ça, après ça. Mais là, on a essayé de faire des efforts de chacun des côtés, mais les cancellations continuaient. La dernière fois... Attendez un peu, ramassez vos esprits, on en est où actuellement? On ne les voit plus. Depuis quand? On ne les voit plus depuis cinq ans, mais je veux qu'on continue. Oui, attendez un petit peu. Oui, rupture de contact depuis cinq ans. Oui, on va continuer un petit peu. Parfois, la lumière prend du temps à venir. C'est long de comprendre. Oui, n'oublions pas, parce qu'il y a tout un contexte, n'oublions pas que la grand-mère des enfants en question est une pédiatre. Oui. Alors, Micheline, nous allons continuer avec vous tout de suite après la pause. De retour avec Julie Berne. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Est-ce que vous vous méfiez de votre propre famille? Est-ce que ça se peut, 1-800-7900-224, 1-800-667-5241. On continue toujours avec Micheline, dont la belle-mère est pédiatre, qui semble vouloir s'accaparer des enfants de Micheline. Il y a eu rupture il y a cinq ans et là, Micheline, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle devient de tout ça? Elle n'est pas dans le décor, mais les conséquences, on ne sait pas s'il y a eu des conséquences à ça. Oui. Jusqu'à deux ans et demi, moi, mon lien avec la petite, je pouvais dire, parce que je vous écoute, je pourrais dire que j'étais comme plus maman. Après ça, mon lien, c'est comme si elle avait pris un cordon et qu'elle l'avait coupé parce que je n'étais plus maman. C'était comme elle, la maman. La maman était la grand-mère, même si on ne la voyait pas. OK. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites à deux ans et demi, c'est-à-dire après l'accouchement de son frère, ils ont dit de moi différents. Oui. J'avais très mal au dos. Alors, lors d'une fête, ils m'ont dit, bien, tu pourrais rester avec le bébé, puis papa, puis la petite, ils ronnent à la fête. Oui. Alors, pendant les deux jours avec papa, ça a bien été parce que je voyais sur le film, il n'y avait pas de changement. Quand elle est revenue, elle m'a offert deux dodos de plus. C'est-à-dire qu'elle a gardé la petite fille deux jours de plus, la belle-mère. Oui. Quand elle est revenue la conduire, ce n'était plus le même enfant. C'était un enfant qui était enragé. Elle était enragée, elle me donnait des coups de pied, en rentrant dans la maison, elle s'est jetée à terre, elle m'a frappée et la belle-mère a dit, je suis contente de voir ça, c'est ça que je voulais. Ah! Elle vous a dit ça en l'amenant à la petite? Elle a dit, bien, c'est normal, ça va prendre une semaine puis ça va revenir. Alors là, des fois, vous parlez des cadeaux. En tout cas, moi, je donnais ça sur le dos des cadeaux à ce moment-là parce qu'elle a acheté énormément de cadeaux. Finalement, je pense que ce n'est pas les cadeaux. Michelin, qu'avez-vous compris de la réaction de votre petite fille de deux ans et demi? Ben, ça n'a pas bien. Il y a quelque chose qui s'est passé mais je ne sais pas quoi. Mais là, je le sais, mais je ne le savais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'année passée, ça a duré longtemps avant d'être dans l'interrogation parce que là-dessus, ça fait des comportements comme une table ronde, moi. Michelin, laissez faire les détails. Votre circonstantialité ne vous honore pas. OK. Alors, utilisez votre intelligence à bon escient et ramassez-vous. OK? Plus ça va mal, plus on doit se ramasser dans sa tête. OK. Alors, que comprendre du comportement, il y a une question qui est importante ici, que comprendre du comportement de la petite de deux ans qui revient et qui vous donne des coups de pied? Elle ne veut pas revenir. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le contraire. Elle est en maudit parce que vous l'avez abandonné. Ben, c'est ça. Alors, le bébé de deux ans et demi ne comprend pas. La petite fille de deux ans et demi, elle, elle est en maudit après vous parce qu'elle a trouvé le temps long, elle a souffert de la rupture et elle n'a pas aimé ça et elle vous donnait des coups de pied à cause de ça. D'autant plus qu'il y avait un autre enfant. Elle est en maudit que vous l'ayez abandonné. C'est ça. Mais la petite, ben là, docteur Maillot, je vous donne raison dans le sens que elle m'avait parlé. Elle n'a pas besoin de me donner raison. C'est ça qui est arrivé. C'est ça. Alors, les bébés sont comme des petits animaux. C'est très primaire. C'est ça. Mais là, je veux faire parce qu'il y a des gens qui écoutent. Que l'enfant appelle à deux ans et demi, ben, tu sais, la grand-mère fait signaler le tout bon. Elle signale, la petite parle puis elle demande je peux-tu rester deux dos de plus. Moi, j'ai entendu sa voix et tout ça. Bon, si tu veux. Mais à deux ans et demi, l'autre a pu manipuler puis dire... Exactement. Oui, oui. Bon. Mais là, je ne pensais pas qu'elle manipulait. En tout cas, je ne le savais pas. Jusqu'où? Jusqu'où elle a manipulé? Maintenant, il y a une chose. On est plusieurs années plus tard. Oui. Alors, ramassez vos idées et dites-nous, on en est où actuellement? Il y a une rupture de contact depuis cinq ans et là, il y a-tu encore des problèmes? Oui, c'est que la petite, pendant tout ce temps-là, quand on lui demandait une consigne, elle disait, ben, grand-maman a dit de faire ça. Fait que c'était... On n'avait pas le contact. Et la dernière fois qu'elle a eu vraiment une crise de rage, elle dit, qu'est-ce que ça donne de t'écouter? Tu vas m'abandonner. OK? Merci. Alors là, la mère se confie. Merci. Vous venez confirmer mon hypothèse. Oui, mais ça, ça fait longtemps que je le sais. Oui, oui, ça vous a pris du temps avant de le dire. Non, ça fait longtemps qu'on le sait parce qu'il y avait beaucoup de contexte. Mais, Micheline, vous réagissez à comment l'enfant qui vous dit ça? Quelle a été votre réaction? La dernière fois, j'ai dit, j'ai dit, qui t'a mis ça dans la tête? On se jurait que... Micheline, vous avez manqué une maudite belle chance de vous taire. Vous avez une grande trappe et ça, elle est trop grande, il va falloir la rapetisser. Non, mais elle m'a dit d'où ça venait tout ça. Micheline, vous avez une trop grande trappe. Mais, Pierre... La réaction qu'on a eue... Micheline, vous avez une trop grande trappe. Il faut me demander la réaction. Non, je ne vous demande rien, je vous demande de vous taire. Vous avez assez parlé. Mais, Vous allez de réellement vous habituer à vous taire. Il y a une petite chose. Pierre, ça a l'air que c'est la grand-mère qui aurait mis ça dans la tête de cette fille. Non, oui. Micheline? Ta mère va t'abandonner un jour, c'est ça que vous avez dit à notre téléphoniste? Alors, vous faites quoi la prochaine fois que votre fille manifeste des comportements comme ça, vous faites quoi? Qu'elle manifeste de la rage? Non, qu'elle vous dit des choses, qu'elle manifeste de la rage ou qu'elle vous dit tu vas m'abandonner encore une fois. C'est parce qu'elle ne le dit plus. Pardon? Elle ne le dit plus qu'on va l'abandonner. Mais vous allez faire quoi? Vous faites quoi avec votre fille? Si elle nous dit ça, bien... Non, le nous, vous allez l'évacuer. Oui. Si elle me dit ça, alors là, vous allez reprendre votre place de mère, vous allez former votre grande trappe et vous allez être beaucoup plus calineuse avec votre fille. M'avez-vous bien compris? Oui, docteur Maillot, c'est parce que je sais tout ça. Est-ce que vous le faites? Bien, quand elle était dans ses crises... Est-ce que vous le faites? J'essaye, c'est que... Est-ce que vous le faites? Bien, j'essaye. Est-ce que vous le faites? J'essaye de le faire, oui. Est-ce que vous le faites? Je le fais quand la petite me laisse... Se laisse apprivoiser. Elle revège. quand elle se laisse apprivoiser. Michelin, vous allez parler moins et un peu plus affectueuse avec votre fille, d'accord? Là, j'ai une question à vous poser. Laquelle? Parce qu'hier soir, parce qu'on ne sait pas, est-ce que ça a été trop fort? Parce qu'elle, elle a cru pendant toutes ces années-là... Posez votre question, arrêtez, vous parlez trop. Bon, la petite hier soir, c'était le retour d'école et elle a dit, maman, le lit, je sais qu'elle, puis elle disait, je vois, il y a quelqu'un qui est avec mon lit et il n'y avait personne dans la salle. On verra si ça se répète sur ces affaires-là. Est-ce qu'on doit consulter? Pas tout de suite. À surveiller, donc? À surveiller, OK? Et on calme. Soyez, oui, soyez un peu plus affectueuse avec votre fille. N'imitez pas votre belle-mère frigidaire. Bye. Bye, Michelin. Il y a... De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Est-ce que vous vous méfiez de votre famille, frères, sœurs, parents, cousins, on peut même... Tu sais, la famille même plus grande ou auriez-vous dû vous méfier? 790-0224 1-800-667-5241 Puis on va cette fois-ci... Attendez un petit peu, je vais rétablir mon écran. Ça aiderait. On parle à Denise. Bonjour, Denise. C'est Louise à qui on parle, oui? Louise. Bonjour à vous. Oui, bonjour, Louise. Si on doit se méfier, oui, oui. Si on ne s'est pas méfié, on a eu un coup qu'on a appris à se méfier. Oui, ce n'est pas automatique parce qu'il y a des personnes qui peuvent recevoir beaucoup de coups et ne jamais se méfier de toute sorte. En effet, en effet. Alors, allez-y, expliquez-vous, quel est votre cas? Mon cas, moi, je suis la deuxième d'une famille des 14. Oui. Et puis, au début, on a été élevés avec mes grands-parents qui étaient 11. Pardon? On a été élevés au début avec mes grands-parents qu'on était 11 dans la maison. Et patin. parce qu'on a appris... Vous savez, lorsque je parle, malheureusement, lorsque je dis que le Québec, plus souvent qu'autrement, fonctionne au niveau d'une tribu, comment voulez-vous qu'on soit civilisés? T'as dit, 11 dans la maison, le couple, les bébés... Les enfants venaient au monde, puis c'était ça, hein? Les méchants bordels. Oui, et le pire, c'est que ma mère n'avait pas le droit de parler. La grand-mère, elle cureonnait, puis le grand-père. Ensuite, les mononcles, les ma tantes, ben, nous autres, on marchait dans la maison rien de nous autres. Et quoi, on ne voulait... Dans quel coin, ça, Louise? Dans quel coin du Québec? Dans Beauce, en tout cas. Dans tous les coins. Je veux simplement démontrer par ça que ça peut être la Beauce, Lac-Saint-Jean, l'Abitibi, Montréal, Centre-Ville, Québec, la Beauce-Ville. Ça peut être... Peut-être pas Célérie, parce que des familles de 12 enfants, Célérie, ils n'avaient pas ni à Westmont, là. Mais c'est dans n'importe quelle bourgade du Québec. Ils contrôlaient plus la famille à ce moment-là. Ben oui. Ils prenaient des petits trucs eux autres. Ben oui. Même à mon âge, à 58 ans, j'en parlais avec mon mari, elle s'est passée. Je me disais, pourquoi mon père et ma mère, ils ne parlaient pas quand ils riaient de moi quand je me levais la nuit du soir ou quelque chose? Qu'est-ce qu'elle a encore? Elle, elle marche toute de travers puis ça avait du fun. Moi, j'étais tellement blessée, là. Ben oui. Et tu sais que j'en veux des fonds morts, mes parents, puis j'en veux quasiment. Et comme j'ai su le cœur, pourquoi 14 enfants, si ça prend un sacrifice de 6 vies, de 6 les plus vieux, pour torcher, pour élever les autres puis de se rendre... Regardez, Louise, on n'offre pas le procès d'une époque. C'était une époque. Ils ont vécu à leur façon. Maintenant, on est aujourd'hui. Mais la méfiance, hein? Non, on ne commence pas à faire l'autopsie de l'époque. Les conséquences, oui, mais les raisons pour lesquelles ils vivaient comme ça, ça, c'est le maudit problème. C'était leur prérogative. Mais il y a une affaire, par exemple, Louise, on est dans 2006 et là, on va vivre à notre façon. Oui. Ah, et ça, vous le dites à Louise, là? Oui, Là, vous vous adiriez à elle, là, on va vivre à notre façon. Je le dis pour moi puis je le dis pour Louise puis pour nous tous. qu'est-ce qui arrive avec ces façons-là de fonctionner, je pense que ça devient de là, la rivalité puis les coups de cochon qu'on se fait par nos frères et nos enfants. pas nécessairement. Les petits choisis, ça, c'était comme ça que ça fonctionnait chez vous, dans votre famille, dans votre famille. Généralisez pas, c'est très différent d'une famille à l'autre. En tout cas, puis après que tu tombes tout seul... Vous savez, Louise, regardez, il y a eu des grandes familles qui ont été extraordinaires, il y a eu des petites familles extraordinaires, il y a eu des grandes familles de sans allure, de crétins et il y a eu des petites familles de crétins. C'est ça la réalité du Québec. Zéro généralisation puis on est plus proche de la vérité. La bonté n'a rien à voir, la bonté et les valeurs n'ont rien à voir avec le size de la famille, avec la... C'est quoi la tradition pour le mot size, avec le... La grosseur. Avec la grosseur de la famille. Rien à rien. C'est parce que avec ça, on a été enseigné le respect, les bonnes valeurs, puis que ce comportement-là est développé. Moi, c'est ça, je me demande où ça devient. Louise, allez-vous réfléchir à ce que vous venez de dire? On a été enseigné le respect. Le respect, premièrement, ça ne s'enseigne pas, ça se témoigne. Deuxièmement, votre grand-mère et votre grand-père n'avaient aucun respect pour vos parents. Ils n'avaient encore moins pour vous. Ils renaient la business, c'est ça qu'elle a dit. C'était un système dominant, un système de fonctionnement sur un mode de domination. La bonne femme dominait, puis le bonhomme, puis les autres, il fallait qu'ils obéissent, sinon il y avait des conséquences et des punitions. Je pense qu'il y a aussi... Alors, là, chez moi, à 58 ans, vous devriez comprendre un peu plus par vous-même, analyser la situation et voir s'il y a eu du respect ou non. Peut-être verbal, je veux dire en apparence. En apparence. Ah, en apparence. Bon, voilà. En apparence, mais derrière la porte fermée, c'est un autre jeu. C'est ça. C'est-à-dire devant les voisins? Ah, devant les voisins, les amis, même le reste des femmes, mais nous autres, on fait ça, on fait ça bien. Mes enfants, je ne veux pas qu'ils fassent ça, mais les claques par la tête, ces affaires-là, ça se faisait en arrière des portes fermées. Pardon? Répétez? Les claques par la tête, puis les coudiers, puis tout ça, ça se faisait en arrière des portes fermées. Arrêtez donc! Et c'est vous qui dites qu'on nous a enseigné le respect de l'autre. Voyez-vous, Louise, à 58 ans, vous allez être un petit peu plus vite dans votre sens critique. Et c'est pour ça que je peux se faire tant contre les religions, parce que les religions enlèvent cette partie-là du psychisme humain. Occulte. Engourdie. Oui, mais la meuf, c'était dimanche. Je le sais. Je ne l'ai même pas demandé. Ça mangeait de la baluse. Je le sais, ça mangeait de la baluse. Non, mais tu sais, quand c'est allé à l'église pour critiquer les autres, la tenue vestimentaire des autres et ce qu'ils avaient l'air. Les claques aux enfants et les coups de pied, ça, ça renaît. Ah oui. Alors, Louise, où en est-on aujourd'hui? 58 ans. Parlez-nous de votre propre expérience avec vos enfants. Ben, moi, avec tout ça, j'en ai eu une. J'en voulais pas plus. Combien? Deux? Une. Une, oui. Mais là, je me suis détachée de ma famille parce que je me suis dit que je suis bien avec les étrangers parce que je peux les garder à la distance que je veux et tout ça. Oui. C'est facile, quand je vois que c'est du négatif, je l'éloigne tout simplement. Oui. Ah, comment ça a de l'allure. Oui. Et la famille, ben, tu sais, je me suis aperçue, si, leur argent compte à plein, si ton affaire va bien et tout ça, ça collabore à tout et qu'ils sont fins, mais si ça va moins bien, ils s'éloignent et ça marche pas de petits plans. Il faut tout le temps qu'ils aient un petit plan sur le dos d'un autre. C'est ça. Alors, la famille se scinde en classe. C'est bien dit, ça. Alors, les grosses familles se scindaient en sous-groupe. C'est ça. Oui, qui se clanisent, qui s'organisent en... Oui. Louise, elle s'est tenue loin de ça. C'est ça que vous avez décidé. J'ai embarqué une secousse et là, quand j'ai vu que c'était mon tour de débarquer, j'ai débarqué la tête première, ça a fait mal, mais là, je débarquerai plus parce que j'en fais plus partie. Oui. Et parlez-nous de la relation avec votre fille maintenant. Ben, je pense qu'elle est très bonne parce que moi, ma fille, je n'ai pas idée de la replète et j'ai pas jamais de mots verbals plus fermants. Oui. Mon mari a été élevé de la même manière que moi et on a tous fait pour ne pas que ça répétait une parole. C'était doux. Ça vous honneur, cher Louise. C'était doux à vivre. Nous sentons même une pointe d'affection dans le langage. Oui. Elle a quel âge votre fille, Louise, aujourd'hui? Elle a 35 ans. 35. Oui. Et on a appris à lui dire, comme ça nous avait tant manqué à se dire, je t'aime, mais on l'a élevée quand même avec tes... Elle, elle a appris le respect et les valeurs, les vrais. On pratiquait avec elle, on lui disait merci. On connaît à sa porte de chambre. Non, 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 non. Vous disiez merci à votre fille, mais l'enfant de roi. S'il vous plaît. Mais t'as pas enfant roi parce que quand elle voulait quelque chose, elle serait qu'elle se gagne et elle faisait partie de la famille. S'il vous plaît, merci, et on frappe à la porte de la chambre de la petite. Non, non, non. J'ai respecté sa sacoche, sa bourse. Êtes-vous sérieuse? Êtes-vous sérieuse? Ben, il faut. Il faut être de même. À moins qu'on ait des raisons sérieuses de fouiller. Oui, parce que jamais, jamais qu'on ait des mêmes... Non, moi, je ne voulais pas qu'elle fouille dans ma bourse. Je pense qu'on est bien par l'exemple. Mais n'oublions pas, je tiens à préciser, que si on a des raisons sérieuses de fouiller la chambre des jeunes, on le fait. si on pense qu'il y a de la drogue ou des cossins, des objets de vol, on fouille. Oui, oui. OK? Même si l'enfant s'en aperçoit, il n'est pas très content. Ah, oui. Puis on lui dit après, on dit, j'ai fouillé, voici ce que j'ai trouvé. Oui. Ah, oui. Et l'on se sent. Maintenant, mais en temps normal, quand tout se déroule bien, on respecte la bourse de la petite, on respecte sa chambre, on respecte son espace. On peut lui dire, s'il vous plaît, on peut la remercier. Il y a souvent, Pierre, le commentaire. Je n'ai pas... C'est pas Louise que vous ayez appelée. Vive la bourse. Je lui montrais comment agit une jeune fille qui veut être demoiselle, mais toute pas en passant par-dessus les autres. Il lui a montré, t'es pas mieux que les autres. Mets-toi pas en haut ni en bas. Mais voyez-vous, Louise, on ne vous a pas respectée quand vous étiez petite. C'est ça qui m'impressionne parce qu'on la sert souvent comme exemple. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. C'est différent avec sa fille qu'elle a reçu. Mais, mais Janine, il y a eu un complice. Ai-je bien compris, Louise? Oui. Mon mari a été traité comme un chien et il était dans une orphelinat à 6 ans avec un père et une mère. Il a été très doux. Il a été battu. Il a été très doux. Il n'a jamais levé la main. Mais il a toujours parlé ferme. On était unis. Qu'est-ce que maman a dit? Elle ne saigne pas. Comme elle le dit. Moi, c'était la même chose. Il faisait équipe. C'est ça. C'est que ça prouve une chose. qu'une paire de béquilles peuvent permettre à quelqu'un de marcher. Oui. Oui, puis... Vous l'avez compris? Oui, puis elle est un artiste. On n'a pas vu ça. On l'a vu d'ailleurs. On l'a aidé. Puis après, ça gagne sa vie dans le domaine artistique. C'est une reconnue puis très populaire. Puis on est fiers d'elle. Ben voyons. Vous l'avez pas. Vous avez respecté même son talent. Oui, parce que ce n'était pas nécessaire qu'elle allait à l'université. Il fallait elle l'envoyer dans tout ce qu'elle était. Tout à fait. Même si... Elle vient d'accomplir ses rêves. Oui. Et puis, ça arrive souvent qu'elle va signer un CD à le remerciement à mon père qui est ma mère. Les gens regardent bien de... Ben voyons. Oui. Elle a une grosse photo qui s'est marquée en bas. Vous savez, on n'est pas là pour faire de la pub, mais inutile de vous dire que ça me démange. Dites-nous-les pas, mais c'est tutanant. Je pense que je suis curieux. C'est moi qui a bien. Non, vous l'êtes pas du tout. Mais il ne faut pas... Là, pour une fois, il va falloir résister. Il va falloir résister, mais vous avez été vraiment gentil d'appeler parce que vous êtes, comme Janine vient de le mentionner, vous êtes, vous et votre conjoint, une démonstration d'individus maltraités, vraiment maltraités et qui se sont associés ensemble pour permettre à un petit être humain de devenir et de s'épanouir. C'est assez... Et ça fait mentir le dicton, comme le disait Janine. Je ne peux pas donner. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas eu. Ça, ça me brûle. Oui, vous pouvez donner ce que vous n'avez pas eu. Oui, parce qu'avec la télévision et tout ce qu'on a pour nous éduquer à part ce qu'on a dans la famille, de ce point de vue... Oui, quand tu ouvres les yeux, tu en cherches, tu en trouves de l'inspiration. Parce que quand vous parlez de Mme Ménard, peut-être que si elle avait moins d'argent que la famille ne serait pas si roguette dans ses affaires. Et puis la madame qui parlait avant moi, sa belle-mère n'a pas été plus d'autre. Elle aurait peut-être envoyé son job plus vite, plus vite, un peu. Peut-être. Ah, ça l'a peut-être intimidé et ça a laissé perdurer une situation qui n'avait pas d'allure. Vous avez peut-être raison, Louise. Parce que le statut social, ça impressionne. Le statut social, ça l'impressionne. Ben oui. Mais les belles-mères puis les mères puis les pères, le statut social, il ne faut même pas qu'il soit là. Il ne faut pas qu'il soit là. Maintenant, Louise, l'auditrice précédente, l'importance de parler, l'importance de se taire et l'importance de l'affection dans la relation avec nos enfants. On a senti tout à l'heure un ton beaucoup plus affectueux lorsque vous avez commencé à parler de votre fille. Bye, Louise. Louise, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous méfiez de votre propre famille? Pourquoi? Ou est-ce que vous auriez dû vous en méfier? 7900224 1-800-667-5241 De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Si vous arrivez de vous méfier de votre famille ou bien auriez-vous dû vous méfier de votre famille ou vous êtes retrouvés dans de sales draps coincés, pas capables de parler parce que frères et sœurs ou parents vous ont fait fermer le clapet à un moment donné. Les situations familiales il y en a tellement complexes ça n'a pas de sens. Alors 7900224 1-800-667-5241 et on parle tout de suite à Francine. Bonjour Francine. Bonjour. Oui, bonjour Francine. Bonjour Dr Mayou. Je suis contente de vous parler. Ça fait longtemps que je vais vous parler et que je vous écoute. Allez-y fort. Bon, moi je viens d'une famille dysfonctionnelle et je suis probablement dysfonctionnelle moi aussi. Mon père est alcoolique pour moi et ma mère elle accepte ça. Depuis qu'on est tout jeunes moi je me rappelle avoir pleuré souvent à 3 ans, 4 ans pour que ma mère parte de là avec nous. Ma soeur est née 4 ans après et ça a toujours été comme ça. J'ai coupé 3 fois les ponts avec mes parents parce que je trouvais ça insupportable de vivre ça. Et vivre quoi ? Donnez-nous une petite idée parce que de dire que le père est alcoolique ça ne dit rien. Il y a beaucoup de monde maintenant qui sont alcooliques drogués, n'importe quoi. Ça ne nous dit pas grand chose de l'atmosphère qui était affichée à la maison ou qui était vécue à la maison. Mais Pierre si on entend juste une chose là Francine va répondre à votre question mais on peut entendre à 4 ans la petite fille qui dit déjà à sa mère va-t'en, maman il faut que ça barde. On présume c'est ça on va confirmer là. C'est que les enfants peuvent avoir écoute ça peut être mieux par un sentiment de jalousie ça peut être mieux par un sentiment de trahison il y a tous les enfants ils peuvent avoir peuvent tenir des propos pour toutes sortes de motivations aussi. Bon, alors on va à Francine pourquoi à 4 ans vous disiez ça ? C'est ça. Alors à 4 ans j'ai rentré à l'hôpital j'étais hospitalisée j'ai mangé un coté dans le guerrière de mon père et j'ai parti du cadre de la porte aller jusqu'à j'ai tout il y avait comme on appelait ça des cabanons au début qu'on mette le balcon en avant puis j'étais allée jusque près de la rue avant quand je m'assoyais dans l'armoire il fallait je penche ma tête pour rentrer dans l'armoire parce que les enfants aiment ça de se cacher dans les armoires après j'étais plus obligée de faire ça suite à ça ça veut dire quoi ça ? que j'ai eu la colonne le coteux c'est la colonne vertébrale qui a oui j'ai une déviation de la colonne vertébrale et tous les radiographies et tout ça le prouvent et le disent que ça c'est dû à un accident que j'ai eu en très bas âge et moi je me rappelle de ça je me rappelle comment j'ai été habillée quand cet accident est arrivé c'est à dire quand le coup de pied est parti c'est pas un accident lorsque vous avez été agressée physiquement brutalisée criminellement agressée c'est horrible ce que vous racontez on sait plein de ça au Québec j'allais chez ma grand-mère l'été puis je pleurais je me rappelle encore comment ma grand-mère était habillée elle est décédée maintenant mais Francine je le disais à mes oncles mais oui mais même ma grand-mère les frères à ma mère mais Francine votre père alcoolique ça n'a rien à voir les coups de pied qu'il vous donnait ça n'a rien à voir avec son alcoolisme oubliez ça mais il était très très bon il pouvait être bon quand il était à la jeune il pouvait tout avoir financièrement non 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 oubliez ça Francine écoute puis dans le derrière que vous avez donné ça n'a rien à voir avec l'alcoolisme ça c'est méchant oui c'est une saloperie oui il perdait contrôle puis quand il perdait contrôle il devenait fou furieux c'est sans plein ça mais oui mais ça n'a rien à voir avec l'alcoolisme moi je pensais que c'était l'alcool qui faisait ça bien Pierre ça pouvait le désinhiber un peu plus non même pas quand il n'en pouvait plus le cingler lorsqu'il n'en pouvait plus il prenait un peu de boisson puis là il se déchaînait bien c'est ça qu'il aidait bien oui mais c'est pas la boisson qui le rendait comme ça c'est qu'à un moment donné il avait envie de tuer puis de démolir particulièrement des petites filles et des plus faibles que lui et il se donnait bonne conscience en disant oh c'est l'alcool qui m'a fait faire ça jamais de la vie est-ce qu'il était de ceux qui s'excusent après français c'est un batteur de femmes ben oui mais c'est un batteur de femmes ça n'a rien à voir avec l'alcool on ne sait plus qu'il ne voit plus peut-être mais là j'ai croité parce qu'on était 40 ans votre mère acceptait ça oui elle accepte ça puis même encore ben oui cet été on est allé moi mon conjoint vous savez l'alcoolisme c'est comme la ménopause ça a le dos large c'est incroyable ce qu'on fait passer sur le dos de l'alcoolisme oui mais c'est à s'y méprendre parce que pour un petit enfant quand le père prend un coup puis il est violent automatiquement tu dis un plus un fait deux c'est peut-être pas la vraie affaire attend un petit peu à 4 ans peut-être Francine vous avez quel âge là j'ai 42 ans la dernière volée que j'ai mangé de mon père j'avais 19 ans j'allais me marier et j'ai reçu des coups de bottes à 4 d'acide sur les hanches imbécile Francine Francine et il n'était pas ivre lorsqu'il vous a fait ça à 19 ans non je crois pas non pourquoi il a fait ça Francine simplement qu'est-ce qui a motivé un geste comme ça sur une femme de 19 ans jalousie il était jaloux n'ayant pu la copuler Jeannine il avait envie de la détruire donc il n'aimait pas son mari c'est ça qu'il vous a dit non non ne pouvant la copuler sa fille il a eu envie de la détruire ça c'est vous qui dites ça Pierre puis probablement que vous avez raison mais êtes-vous capable de comprendre les choses alimentaires de ces maudites brutes là mais il a fait croire à Francine qu'il n'aimait pas votre conjoint c'est ça ben oui puis tout le temps c'était avec lui aussi attendez mesdames calmons-nous récapitulons parce que là des brutes comme ça il y en a plein de Québec là bon ok à 19 ans réhabilitons la boche il vous sac une dégelée à coups de pied de cap d'acier oui combien de temps avant le mariage la veille non un petit peu avant combien de temps quelques mois quelques mois avant le mariage de Francine à 19 ans il n'en peut plus les couilles molles il y en maudit une parce que il y avait probablement une envie folle de vous copuler aviez-vous déjà pensé à ça ben une fois quand j'avais 11 ans allez-y racontez bon à 11 ans les seins commencent à se former et tout ça puis bon ça paraissait à travers mes vêtements aussi mais bon c'est tellement petit que tu peux même pas mettre les petites braquettes des dépress laissez faire les détails inutiles concentrez-vous mon père il a demandé à ma mère quand je suis allée pour débonner à ma mère dans la chambre puis je n'ai pas débonner à mon père on ne se parlait pas beaucoup il a demandé de voir mes seins ah bon là moi j'ai resté surpris j'ai regardé ma mère puis là tu sais moi je ne voulais pas mais je n'allais pas à fait non plus fait que là ma mère elle a fugit elle aussi puis elle a dit mais ça ne se fait pas puis là je suis allée me coucher mais mon père ah bon Mayu c'est un c'est un verreux c'est un pervers polymorphe Mayu il voit le sexe partout tu sais Mayu il y a plein de défauts ce Mayu là il y en a dessus hein il avait raison hein il avait raison hey le cave le cave le cave dans son lit au côté de sa greluche dit écoute j'aimerais ça j'aimerais ça voir les seins de ma fille dans 11 ans c'est probablement la seule réponse Pierre la seule réponse que la mère a portée intelligent qui a dit peut-être que ça se fait pas c'est peut-être la seule bonne réponse de sa vie c'est la première fois qu'elle avait un once de bon sang elle l'a peut-être empêchée de devenir en plus abusée mais venez me faire taire quand je dis que le Québec c'est une tribu venez me faire taire et ça c'était il y a 30 ans il y a 31 ans on est en quelle année il y a 31 ans vous êtes en maths vous autres là c'est une année 64 c'est une année 70 alors on était en 75 non mais c'était le peace and love Pierre écoutez ben oui le cave demande d'avoir les seins de sa fille de 11 ans mais dans la famille il y en a de l'inceste Francine Francine avez-vous besoin de nous le dire avez-vous besoin de nous le dire c'est plein on a en rire comme je disais c'est le père à mon père Francine tout ce que vous avez mentionné là zéro lien avec l'alcoolisme quand il a voulu voir vos seins il n'avait pas pris une goutte de boisson non quand il vous a maudit une dégelée à 19 ans il n'était pas chaud pas en tout non plus mais non parce que quand il était chaud il avait beaucoup moins de libido alors il était beaucoup moins attiré vers vous mais là il défonçait la colonne vertébrale non il était bien âgé cette fois-là encore c'est vrai Francine la fois où il a tapé à 4 ans il était âgé pas vrai écœurez-moi s'il vous plaît je suis dû pour tourner en vacances moi je suis dû pour me boucher les oreilles des bouts ok alors est-ce que vous vous méfiez de votre famille et avez-vous raison de vous méfier un gros merci oui un énorme merci on ricane mais c'est vraiment pas drôle il y a une tonne de retour au doc Mayou retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross est-ce que vous vous méfiez de votre famille dans le cercle que vous vous déterminez comme étant votre famille 7900224 1-800-667-5241 puis on va poursuivre avec Francine parce qu'elle insistait elle a encore du jus là je pense que c'est ça Francine oui vous aviez d'autres choses à ajouter je vais me taire et vous écouter au moins quelques minutes ok bon vous confirmez doc Mayou ce que je pensais vraiment de protéger mon enfant parce que je suis mère d'un enfant d'11 ans il devait aller passer les têtes chez ses grands-parents je sais qu'il aime beaucoup sa grand-mère son grand-père attendez un peu quel sexe a l'enfant d'11 ans masculin ok c'est un garçon oui d'11 ans oui et puis là il aurait aimé ou les grands-parents moron voulaient l'avoir ben les deux les grands-parents voulaient l'avoir et mon fils aussi voulait y aller mais tout a changé de bord parce que ma soeur qui a 4 ans plus jeune que moi a décidé d'aller chez mes parents oui et elle a dit qu'elle voulait l'excuser du petit qu'elle voulait être toute seule là avec son mari et sa fille oui donc là mes parents m'ont rappelé puis ils m'ont dit regarde ta soeur elle vient donc ton gars vient pas parfait le petit gars le petit gars se sent comment là-dedans c'est le fun attendez 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 un peu il se passe de quoi jeanine oui oui il se passe de quoi il se sent poignardé attendez non 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 le problème est pas là le problème est pas là vous voyez pas la pause vous autres là vous êtes pas non c'est pour écrire référentiel non vous êtes pas allumé quel âge a la fille de votre soeur la même âge 11 ans ah jeanine oui Pierre d'accord correct oui on a compris votre mère est en train de recruter une victime potentielle je me reprends je soupçonne que votre mère est en train de recruter une victime potentielle pour émoustiller votre père ah c'est tout pointable qu'est-ce pour elle c'est tout pointable ça pue ça à plein nez puis bon il y a juste celle qui est fine puis mon gars il est pas fin puis mon gars il est super fin ça pue la tentative de recrutement d'une victime d'abus sexuels par une femme par une femme puis encouragée par une femme c'est ça elle va lui chercher de la viande le recrutement d'une victime d'abus sexuels par une femme qui est votre propre mère ça pue est-ce que votre soeur a été abusée Francine la mère de cette petite fille je ne suis pas certaine mais par une maison qu'elle ait eu plusieurs attouchements par un frère à ma mère c'est un nid à pouce ça ah ça c'est le frère de votre mère mon grand-père je pense que je vais cet après-midi je pense que je retourne en vacances parce que je suis trop aiguisé ça n'a pas de bon sens j'ai l'impression d'avoir 100 fleurs de peau pour un petit le frère à mon père les frères et soeurs à mon père son père à mon père lui il abusait beaucoup mes petites cousines puis il avait des 20 dollars dans leur sain-gorge qui avaient des jeunes puis moi je disais moi j'avais 5 cernes mais je suis bien contente d'avoir 5 cernes une dernière chose Francine arrêtez tout ça dans quelle région une dernière chose j'ai eu un jugement le 18 décembre dernier moi j'avais eu la garde exclusive de mon fils il y a 2 experts psychosociales qui sont passés dans le dossier et puis en 97 et puis l'année passée les 2 experts m'ont confié la garde à temps plein et un juge a ordonné une semaine une semaine une semaine chez moi une semaine chez son père son père c'est un alcoolique l'année passée il a voulu se tirer devant son fils il a voulu quoi il a voulu se tirer avec ses carabines et le juge il a dit que ça c'est du passé que monsieur est un alcoolique et que c'est une maladie que ça n'empêche pas de voir son fils et la super avocate de mon fils a dit la même chose le père a manqué de se tirer devant son fils en tout cas c'est pour l'intimider moi j'ai dépensé des mille et des mille j'ai un an ça a l'air de dépenser pour ça en voulant protéger mon fils mais ça me donne quoi si le juge ne veut pas écouter mon enfant est-ce que vous Francine je vais être méchant est-ce que vous connaissez les habitudes de consommation d'alcool du juge ah non non là Pierre là vous poussez je n'affirme rien je n'affirme rien mais moi je trouve ça je trouve ça plat parce que mon fils me dit je ne veux plus aller chez papa parce que j'adore avec papa et papa qui est sur le lit je ne peux pas dormir dans mon lit à moi dans ma chambre parce que mon père il met son linge c'est boire toutes ses affaires sans faire comme ça je ne peux pas prendre mon bac à mon père parce que mon père il dit qu'il est trop tard puis là de s'inscrire il promène des meetings du matin au soir mon père me dit j'ai entendu plein de beuveries des gars qui boitent qui ont fait ça qui ont fait ça il entend ça toute la journée ses devoirs sont pas faits ses leçons sont pas faits je suis vraiment découragée il dit il crie contre toi toute la journée et puis bon sa super avocate elle dit il faut que tu ailles voir ton père quand même et le juge leur donne bon le juge Pierre c'est ça peut-être que le juge a un problème d'alcool c'est ça vous vous soumettriez on ne sait jamais je n'ai pas émis l'hypothèse j'ai simplement posé une question à Francine est-ce que vous connaissez les habitudes personnelles de consommation d'alcool du juge évidemment pas non non mais ça aurait pu non non ça aurait pu des fois c'est une question qui se pose et je ne fais aucune affirmation je n'émets aucune hypothèse moi ce que j'ai fait c'est tout juste un équité je m'en suis à votre bon jugement et puis j'ai dit je vais attendre des nouvelles de la DPJ du journal de Montréal ou de la police parce que moi c'est la police qui m'a appelé chez moi pour que j'aille chercher mon fils puis qu'ils m'ont convoqué au poste de police parce que le moron il voulait se tuer arrêtez donc puis là la police n'a pas fait de plainte à la DPJ est-ce que le père veut voir son fils est-ce qu'il vous dit qu'il veut voir son fils oui parce qu'il ne paye pas la pension il paye trois mois par année Francine j'arrange moi ça ne me dérange pas moi ça ne me dérange pas que je ne paye pas la pension parce que je travaille mais qu'est-ce qui me dérange c'est qu'il boive quand il y a son fils qu'il se tape pas sur un coup de poing sur la gueule avec sa femme Francine par l'antenne David est là Francine nous sommes au Québec nous sommes au Québec elle a mis de l'argent pour essayer de sortir son fils de ses griffles mesdames réalisez que nous sommes au Québec et Francine il est urgent que votre fils ait son propre procureur il racontera ces choses à son avocat il a son avocate à lui mon fils il a son avocate oui son avocate dit que c'est pas grave ça non 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 il a son avocate et elle est obligée de rapporter ses propos à lui correct bye 130 de retour au doc Mayou retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross ok alors on se demande aujourd'hui est-ce qu'on a raison de se méfier de sa famille est-ce qu'il y a des indices est-ce qu'on vous a mis dans toutes sortes de situations vous dites je n'avais pas eu cette famille j'aurais eu pas mal moins de troubles dans ma vie 7900224 1-800-667-5241 puis on parle à Denise bonjour Denise bonjour bonjour à vous deux bonjour docteur Mayou bonjour Denise bon j'aime beaucoup votre sens aiguisé continuez à la voix s'il vous plaît attends j'ai pas tendu le mot le sens aiguisé aiguisé oui et votre honnêteté dans l'analyse et la façon de parler vous nous faites beaucoup de bien merci longue vie à votre mission bon on l'espère je commence à l'espérer je l'espère de tout cas oui bon mon cas c'est avec ma famille ça s'approche beaucoup avec Louise qui a parlé précédemment qui vient de la bosse ce qui fait qu'en ce moment avec une famille nombreuse les clans qu'il y avait moi je m'entendais avec une personne dans cette famille là cette personne est décédée puis je me trouve toute seule complètement je coupais tout lien avec les autres ok et vous vous en vous en portez mieux beaucoup mieux oui ça fait deux ans et sauf que c'est sûr pendant les périodes de Noël et tout ça c'était un peu difficile dans le sens que j'ai deux enfants moi et je n'ai pas eu la même chance que Louise d'avoir un mari qui a dépassé ce problème avec sa famille oui ce qui fait que je m'entendais très bien avec ma fille jusqu'à l'âge de 20 ans on était vraiment très complices on s'entendait sur tout et tout d'un coup je ne sais pas comment ni pourquoi ce lien ne s'est rompu j'ai essayé de voir avec avec ma fille je lui ai même proposé d'aller rencontrer quelqu'un elle a fait carrément d'en parler est-ce qu'elle vit encore avec vous non elle est mariée puis j'avais espéré que quand elle va avoir des enfants qu'elle va pouvoir s'ouvrir davantage au moins me dire qu'est-ce que c'est passé oui mais est-ce que ça a changé quand elle a rencontré la personne avec qui elle vit actuellement oui avec le chum qu'elle a c'est ça malgré que c'est une personne qui ça avait changé avant avec une première relation et je trouvais qu'elle s'approchait davantage de la famille de son chum plus qu'avec moi elle s'est détachée de moi elle s'approchait des autres et maintenant avec son chum je remarquais que comme s'il ne voulait pas que lui il était gentil on s'entend bien mais on dirait qu'il ne veut pas que je m'implique qu'il y ait un échange avec lui j'ai senti un point de jalousie est-ce possible tout est possible madame tout est possible dans les rapports humains et je ne comprends vraiment pas pourquoi ça a coupé comme ça c'est vrai que c'est assez étonnant c'est jusqu'à 20 ans ça roule il y a de quoi se questionner on voyageait ensemble on s'entendait sur beaucoup de sujets il n'y avait pas de différence mais là elle s'est fermée puis elle me tient loin même avec mes petits-enfants maintenant je n'ai pas le droit de m'approcher plus quel âge avez-vous là Denise moi je suis dans la soixantaine vous êtes dans la soixantaine oui et votre fille a maintenant elle a à peu près 32 ans 32 oui et elle a combien d'enfants elle a un enfant elle a un enfant qui a quel âge un an et demi un petit peu l'avez-vous vu oui oui je le vois elle me permet de le garder mais quand je lui ai dit j'aimerais le voir elle me dit viens le garder ben ça c'est correct est-ce que vous vous plaignez vous semblez avoir j'ai cru de cela un petit reproche si tu veux le voir viens le garder est-ce qu'elle veut voir elle veut renouer avec sa fille c'est moi qui le déplace pour aller le garder il ne l'amène pas chez moi ben oui c'est correct ça oui c'est un petit bébé il demeure dans son dans son habitat naturel dans son espace naturel c'est correct avec les autres avec l'autre gamin elle va l'amener là-bas elle va l'amener chez des amis elle peut le déplacer mais pas pour pour venir ici ouais si tu veux le voir viens le garder c'est ça si j'aime ça oui elle lui permet quand même d'entrer dans son monde mais Denise vous avez l'air de souffrir plus du fait que la relation a beaucoup changé avec votre fille vous savez vous savez Denise je décèle dans votre voix l'ombre d'un petit reproche un reproche ? oui un petit reproche lorsqu'elle vous dit si tu veux le voir le petit bébé vient le garder ben je le garde avec plaisir pour moi pour moi c'est la seule façon de le voir oui mais je me sens un peu exploitée aussi oh oui j'avais bien senti le petit reproche même s'il reconnaisse que ça lui fait du bien elle le laisse jamais avec quelqu'un d'autre vous savez Denise la grandeur d'âme peut à l'occasion amener la grandeur d'âme la petitesse généralement génère la petitesse je comprends pas comment devrais-je vous dire ceci si vous faites preuve d'un petit peu plus de grandeur d'âme avec votre fille peut-être amélioreriez-vous de cette façon là votre relation avec elle vous savez je suis un pur étranger je ne vous connais pas c'est la première fois qu'on se parle et j'ai senti le doux reproche dans votre intonation de voix votre fille qui vous connait bien va le sentir aussi elle n'aimera pas ça c'est-à-dire je ne sais pas comment vous savez lorsqu'on fait la cuisine je suis un très mauvais cuisinier mais je sais ceci il faut utiliser le sel dans une sauce avec parcimonie d'accord vous avez tendance à mettre un petit peu trop de sel dans votre sauce relationnelle c'est ça bye Denise bye Denise vous pouvez bien rire juste une autre question ma relation ma relation avec mon fils oui vu que j'ai un homme qui attendez le cas du fils après la pause d'accord ok c'est bon de retour au doc maillou retrouvons le psychiatre pierre maillou et notre animatrice janine ross les relations familiales sont parfois bien compliquées alors notre question aujourd'hui est-ce que vous vous méfiez de votre propre famille ou est-ce que vous auriez dû vous méfier 7900224 1-800-667-5241 puis on continue avec Denise c'est l'histoire du garçon Pierre vous n'allez pas nous dire qu'il manque de sel cette fois-là je ne le sais pas il y en a trop je ne le sais pas mais dans la relation avec sa fille de toute évidence un petit peu trop de sel et ça gâche la sauce alors allez-y continuez avec mon fils il communique quand il le décide c'est-à-dire pas très souvent et moi je ne sais pas qu'est-ce qui cloche dans ma relation avec mes enfants desquels j'étais très proche quand ils étaient plus jeunes et maintenant ils trouvent que j'analyse tout ou que je parle tout ou je ne sais pas alors j'aimerais améliorer la communication avec mes enfants qu'est-ce que je peux dire non, 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 non l'histoire d'améliorer la communication non, votre fils vous dit que vous parlez trop oui comprenez sachez lire sachez décoder à travers les propos de vos enfants qu'est-ce qu'ils essaient de vous dire ce n'est pas que voyez-vous j'ai décelé chez vous tout à l'heure rapidement une attitude une tendance à vous plaindre oui et à faire des reproches ça c'est singulièrement agaçant en quel honneur que vous avez cette tendance-là à vous plaindre et à adresser des petits reproches voilés à vos enfants peut-être je suis trop perfectionniste peut-être je veux que tout soit oui bonne réponse oui continuez continuez on est alors vous êtes une personne très perfectionniste oui un petit peu gossante sur les bords oui oui continuons vous savez vous savez Denise votre rire est éloquent que j'ai beaucoup donné aux enfants oui que je consacueille toute ma vie et donner beaucoup toute mon affection que j'ai pas à la suite de ma famille non non Denise là on commence à aborder quelque chose de moins chic oui il a dit quelque chose au début nos enfants ne nous appartiennent pas et vous avez manqué de grandeur d'âme avec eux et ils sont mal à l'aise avec ça vous avez donné beaucoup pour recevoir beaucoup d'eux mauvaise attitude non pour être en harmonie avec eux pour continuer l'harmonie qu'on a eu non 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 vous avez le langage vous avez le langage raffiné mais l'attitude épaisse c'est pas fin ce que je viens de vous dire vous avez une belle rhétorique sous-tendue par une motivation moins noble devrais-je dire je m'excuse bon elle veut être en harmonie avec ses enfants ça vous achetez pas trop beau en termes vulgaires on appelle ça de la bullshit j'aimerais savoir pourquoi elle refuse de venir facilement à la main parce que vous n'avez pas des belles attentes vous n'êtes pas une personne foncièrement généreuse vous donnez dans le but de recevoir je suis pas tout à fait d'accord allez-y je suis généreuse de nature je donne à tout le monde non mais pour moi me dire que ma fille elle vient à 5 minutes de chez moi qu'elle refuse de passer me voir ou bien elle a des raisons Denise que vous ne voulez pas décoder vous êtes gossante mais pourquoi tout d'un coup ça a changé non ça a changé à 20 ans parce qu'à un moment donné elle a pris conscience de quelque chose que vous aviez un petit côté étouffant elle ne pouvait pas grandir sous votre ombrage vous me dites que j'ai un langage raffiné elle me trouve un peu raffinée aussi dans la vie et je peur que ça soit un complexe qu'ils ont développé non parce que je vous dis vous avez une belle rhétorique mais vos motivations derrière votre belle rhétorique n'est pas aussi noble d'accord alors je devrais les laisser venir quand ils veulent oui et n'allez jamais n'allez jamais utiliser ce que vous leur avez donné pour exiger de recevoir en retour très mauvaise attitude parentale le rôle de parent est un rôle ingrat Denise ça je le comprends très bien non vous ne l'avez pas compris j'ai lutté contre ça parce que c'est ça qui m'a été demandé quand j'étais plus jeune je le sais ah ah non le poteau rouge j'étais consciente de ça Denise vous voulez répéter ce qu'on a exigé de vous et vos enfants ont débarqué du bateau mais si j'étais si je l'avais répété je n'étais pas consciente mais j'étais consciente de ça et je ne voulais pas le continuer mais vous le inconsciemment vous voulez que votre inconscient veut le continuer ah bon c'est inconsciemment quand même oui même si j'ai conscience de la situation oui ah bon je pensais qu'une fois qu'on prenait conscience de la situation on ne la répétait pas vous n'avez pas suffisamment pris conscience des du côté atavique qui vous habitait ma chère bon pour ceux qui n'ont pas compris vos vieilleries que vous traignez dans votre inconscient ils sont toujours là ok alors je vais travailler sur moi dans ce cas non amusez-vous devenez une personne un peu plus ludique Denise laisse lâcher le travail sur vous puis amusez-vous un peu plus souriez davantage et soyez moins amère un peu plus de sexe va vous va vous aller à ravir aussi Denise ça facilite le sourire merci docteur bonjour bonjour Denise bon hé là là c'est parce que Pierre on devient étouffant quand notre vie n'est pas remplie quand on veut que nos enfants à 32 ans soient encore aussi proches qu'ils l'étaient quand ils avaient 5 ans c'est ça vous dites ludique si elle s'amuse plus elle aura moins tendance à étouffer et ils reviendront peut-être oui peut-être oui c'est en droit ils vont revenir mais c'est parce qu'elle a un petit côté elle a toujours un petit côté gossant et ça c'est écoute si moi un pur étranger elle peut le découvrir aussi facilement imagine ses enfants qui la connaissent je suis quelqu'un de perfectionniste perfectionniste dans les rapports humains perfectionniste dans ce qu'elle fait tu devrais faire ça comme ça peut-être que c'est tous des petits détails comme ainsi ça devient gossant on parle à Jacqueline bonjour Jacqueline est-ce que c'est ça Jacqueline attendez un petit peu bonjour bonjour à vous bonjour vous bonjour M. Mayou oui et quel est votre prénom Jacqueline ok Jacqueline ok allons-y je suis d'accord avec vous qu'un an et qu'on parle trop et un an et qu'on ne parle pas on ne parle plus on a des percussions de la même chose oui moi j'ai 55 ans je suis jumelle là une période de ma vie attendez un peu jumelle identique ou non jumelle fraternelle non identique moi mais je suis nommée au monde la deuxième oui mais jumelle vous êtes jumelle d'une fille ou d'un gars d'une fille d'une fille ok oui mais qui n'est pas identique non parfait j'ai eu une période de ma vie ça a mal été avec mon conjoint oui je me suis confié à ma famille oui à ma mère elle m'a hébergé un bout de temps oui puis à un moment donné j'ai décidé un jour de revenir à la maison avec mon conjoint oui oi 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 non mais pourquoi tu dis oi 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 non parce que la famille est au courant qu'il y a des difficultés elle retourne non est-ce que vous en ont tenu rigueur non jusque là il n'y a pas de problème encore on va voir la suite ben oui il y a le droit difficulté temporaire n'ajustez pas votre appareil je supporte la famille reviens avec le oui et puis à un moment donné quand mon fils à un moment donné quand c'est cette période là que j'ai parti de la maison oui comme on dit il était frustré parce que avec ce que j'ai fait à son père je suis d'accord avec lui il m'a dit des choses méchantes mais ma mère je pense je crois qu'elle n'a jamais pris mais c'est à moi qu'il me l'a dit les choses et c'est fait que éventuellement quand je suis revenue à la maison ma mère et ma soeur et mon frère que j'ai je pense qu'ils ne l'ont pas pris parce qu'ils pensent qu'ils ne pouvaient pas me contrôler ils n'ont pas pris que vous reveniez avec votre conjoint non pas du tout ça fait que là vous avez flairé la bonne affaire ben ça j'aurais pu me tromper mais quand même non mais j'aurais pu me tromper Pierre c'était pas ipso facto non problématique absolument vous avez raison là il y a des Noëls que ma mère qui fête à Noël chez ma soeur la plus jeune oui ma mère elle invitait tout le temps tout le monde et ses autres petits-enfants mais elle n'invitait jamais mon fils qui avait quel âge soit dit tant pour ça mon fils il y a 27 ans maintenant et là il y avait peut-être 25 ans 25 ans oh c'était il y a 2 ans peu près oui c'est pas longtemps mais ma jumelle ça fait 2 ans puis qu'est-ce que vous avez dit le grand là ah que maintenant il n'y avait plus de mère parce que j'avais laissé son père puis tout mais maintenant ma jumelle elle a décédé aussi il y a 2 ans d'un cancer oui et j'ai suivi une thérapie pour m'aider à en sortir de tout ça oui mais à thérapie comme on dit ils m'ont dit de penser à moi aussi puis de moins parler mais je m'en revenais à Noël ça fait que ma mère elle avait invité moi aussi mon beau-frère qui est à veuf mais qui avait une copine oui ça fait que là un moment donné en s'en allant le soir quand elle descendait avec moi j'ai dit dans l'auto mais là moi j'avais la peine mais ça ne peut pas s'imaginer voir ma mère qui paradait devant tout le monde devant ses petits-enfants qui donnait ses cadeaux aux autres petits-enfants son enveloppe avec son argent jamais elle n'est venu me donner l'enveloppe on dit donne ça à Jean-Guy c'est chaud mais elle a le droit Jacqueline vous avez 55 ans votre mère a le droit d'inviter qui elle veut voyons oui je suis d'accord avec vous mais c'est quoi cette émotivité puéril-là qui habite tant de personnes au Québec mais votre mère si elle n'aime pas votre gars elle a le droit c'est pas un devoir d'aimer ses petits-enfants voyons oui mais regardez avec tout ça à un moment donné ça arrive que moi j'ai de la misère ben oui mais si ça ne vous plaît pas puis votre mère vous avez simplement à ne pas y aller ben justement vous avez 55 ans puis la vieille a quoi elle a 75 ans à peu près oui ben voyons oh 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 j'en reviens pas oui je le sais M. Mayou je le sais pour une enveloppe de 10 piastres hé non non moi c'est pas seulement ça mais c'est pas la question la question d'argent c'est la question de l'agriculture mais c'est justement quand j'ai suivi ma thérapie un moment donné ma travailleuse sociale elle me a dit ben quand j'allais voir votre mère ne parlait de rien c'est beau le soleil ça va ok mais je ne parlais plus rien de ce qui passait ici chez moi oui plus rien ok à mon travail elle ne savait pas plus fait que c'est beau ça va au moment ok bye je m'entourne la semaine dernière j'ai rencontré ma soeur elle m'a tapé sur la tête elle m'a dit que là ça fait un an que tu donnes la merde à mon mère comment ça parce que vous vous taisez je me taise elle n'a plus de prise non mais c'est parce que ça ennuie elle n'a plus de prise c'est ça ben oui mais votre soeur là bon elle vous a engueulé la semaine dernière oui puis c'est ça moi j'ai la maman là pour que j'apprends de me protéger non 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 l'avez-vous envoyé chier non mais j'aurais eu le goût mais pourquoi vous ne l'avez pas fait chère Jacqueline il est impérieux qu'à l'occasion nous sachions et nous soyons capables d'envoyer chier quelqu'un ça évite d'aller en thérapie quelquefois oui mais monsieur Mayou j'ai dit mon point de vue par exemple sur certaines choses par exemple bon ah allez-y tout en étant poli mais je ne l'ai pas envoyé chier mais j'ai dit les pouces mais c'est quoi la poli d'être poli quand on est attaqué Jacqueline est-ce que votre soeur vous attaquait moi je calcule est-ce que je vais vous poser une question est-ce qu'en étant en lui répondant poliment vous vous défendiez adéquatement de son attaque oui ah bon ok j'achète ça aurait suffit oui ça suffit oui mais par contre oui ça suffit bon ah je sais à quoi s'en tenir et moi je sais à quoi m'en tenir aussi ah ok ça clarifie l'atmosphère puis c'est ça ça dépend de la vivacité de la vigueur de l'attaque ouais ah il y a eu des choses méchantes qu'elle m'a dit comme être allée trop loin comme comme un moment donné elle m'a dit toi tu vas le regretter plus tard j'ai dit oui c'est quoi j'ai dit tu vas tu vas me désirriter elle m'a dit on sait bien toi Jacqueline elle m'a dit tu aimes ça te rouler dans toi des personnes âgées bon j'ai dit quoi qu'est-ce que t'as dit là Jacqueline je répète ma question est-ce que dans les circonstances il n'aurait pas été impérieux de l'envoyer chier oui monsieur plus énergiquement oui bon non non je suis sérieux là puis je veux pas être vulgaire c'est ça c'est que au Québec nous avons une très mauvaise compréhension de la légitime défense à tous les niveaux et particulièrement chez l'élite intellectuelle de la tribu alors l'élite intello du Québec ne veut pas que le Québécois moyen se défendre lorsqu'il est agressé c'est terrible je suis méchant après-midi Janine ça écorche les oreilles vous êtes très méchant vous êtes très très méchant je suis méchant retrouvons le psychiatre Pierre Maliou et notre animatrice Janine Ross est-ce que vous vous méfiez assez de votre famille avez-vous des raisons auriez-vous dû vous méfier plus de votre famille 7900224 1-800-667-5241 puis on va tout de suite c'est Réal bonjour oui bonjour oui bonjour Réal oui bonjour monsieur c'est que moi je viens d'être désirrité de ma mère il y a quelques mois décédé dernièrement et puis j'ai été le gars qui a subi beaucoup de traumatismes parce que j'ai été toujours à leur service de l'âge de l'élevé attendez un petit peu je ne vous suis pas vous avez été désirrité de votre mère oui c'est quoi l'affaire racontez c'est quand même un montant j'y vais par guest comme on dit je vais employer mon langage d'au moins 200-250 000 dollars non mais est-ce que votre mère est décédée oui ok votre mère est décédée oui et vous n'étiez pas favorisé par le testament je l'ai été mais j'ai été désirrité comme on dit qu'en savez-vous je le sais parce que j'ai fait plus de démarche je n'ai rien non mais attendez un peu comment vous savez que vous avez été désirrité est-ce que vous avez vu le testament précédent je l'avais accompagné pour le premier et puis c'est à part égale parce que j'ai un frère ah je l'avais accompagné ah c'est ça que je vous demande puis le deuxième elle avait quel âge pour le premier en quelle année ça date de loin moi j'ai 69 ans bon daté de 40 ans disons ben peut-être pas après que mon père est décédé ça fait au-delà de 20 ans bon il y a 20 ans oui alors elle avait fait un premier testament oui et vous l'aviez accompagné chez le notaire oui et là vous saviez le contenu de son testament en principe oui parce que j'étais avec elle quand il a été rédigé oui vous étiez présent c'était pas en principe vous étiez sur place exactement vous l'avez entendu oui bon et vous avez assisté à la signature exactement bon ok là c'est clair et elle a changé son testament oui parce que dès mon bas âge comme je vous disais tantôt est-ce que vous savez quand attendez est-ce que vous savez quand elle a changé son testament en 2004 comment ça vous savez ça parce que j'ai fait venir j'ai fait des procédures disons j'ai fait des démarches c'est-à-dire oui près de la chambre des notaires oui j'ai fait venir de Québec en tout cas les termes je les oublie parce que c'est rare que j'appelle des lignes ouvertes non c'est correct c'est correct vous vous débrouillez bien continuez en tout cas j'ai tout fait les démarches puis j'ai eu copie puis j'ai eu copie du testament qui a été fait puis qui avait un seul héritier ok alors vous avez lu une copie vous avez eu une copie en main du testament du changement du dernier testament de 2004 c'est ça bon et c'était votre frère est-ce que c'est votre frère qui hérite de toutes les avoirs de votre mère il hérite de ce paquet bon et là votre mère est décédée à quel âge à 86 ans 86 ans bon ça se peut-tu que ce soit pas volontaire ben c'est volontaire dans un sens parce que moi comme vous le dites je pourrais écrire un roman avec toute cette affaire parce que ça commence très jeune non non le se faire je vais vous dire juste une chose comment j'ai été traité chez moi quand je me suis marié il y a 46 ans on était majeur à 21 ans d'accord réel oui même si vous vouliez nous raconter votre vie oui d'accord en 2004 il s'est passé quoi il s'est passé quoi après mon père est décédé et puis j'ai été tenu comme elle m'a dit que j'avais fait mourir mon père bon puis c'est un accident en bateau j'étais même pas présent mais c'est quoi l'affaire quel bateau racontez c'est quoi l'histoire ben l'histoire c'est que mon père était avec mon frère puis il est arrivé le bateau il a fait défaut puis il est passé par dessus bord puis il s'est noyé bon à qui appartenait le bateau à mon frère bon alors pourquoi vous êtes tenu responsable de la mort de votre père on suit plus parce que vous n'étiez pas là si vous aviez été là votre père serait pas mort votre frère est probablement un nigo il devait prendre de la boisson non non il en a déjà pris comme à peu près tout le monde il en a déjà pris je dis pas qu'à ce moment là est-ce qu'il est possible que votre mère vous reprochait de ne pas avoir été sur les lieux non non écoutez là je peux pas trop être là non non mais est-ce qu'il est possible que votre mère croyait que si vous aviez été présent votre père serait pas tombé par dessus par dessus non mais c'est parce que comme vous disiez tantôt vous avez dit continue pas votre vie c'est parce qu'à un moment donné j'ai demeuré 23 ans dans leur logement non je veux savoir les circonstances du décès de votre père oui ben il s'est noyé il est passé par dessus le bord du bateau mais en quelle honneur qu'il a passé par dessus le bord du bateau ben parce que le bateau au lieu de vous savez un bateau quand vous mettez le pouvoir le nez il lève mais là il a fait le contraire il a calé dans l'eau et puis là comme il avait il n'y avait pas de ceinture de sécurité ni un de l'autre donc lui il s'est noyé ah alors il n'y avait pas de ceinture alors le lien de responsabilité avec vous il est nul là c'est zéro il n'y avait pas de flotte ce n'est pas des ceintures de sécurité mais c'est des flottes des gilets de sauvetage des gilets de sauvetage alors il n'y avait pas de gilets de sauvetage comme je le disais au début j'étais un petit peu nerveux parce que non non c'est correct faites bien ça réel mais là comment ça se fait c'est pourquoi là quel âge avait votre père quand il est décédé 66 ans pardon 66 il est décédé en quelle année en 83 oui il n'est pas décédé en 2004 non 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 ma mère est décédée en 2004 pas mon père je n'ai pas dit que mon père était décédé en 2004 quand est-ce qu'elle a changé son testament en 2004 c'est ça juste avant de mourir ma mère est décédée en 2006 elle a changé son testament en 2004 oui alors ça fait 2 ans elle avait 84 ans Pierre est-ce que c'est possible qu'il y a eu des pressions d'exercice sur une vieille dame de 84 ans qui a changé la donne c'est évident que c'est un phénomène de captation psychologique c'est évident maintenant j'essaie de l'amener à réfléchir un peu puis elle nous sacré patience avec ses histoires d'il y a 40 ans c'est pas là que le problème c'est que la vieille la vieille était capote la vieille était capote elle savait plus si elle avançait ou reculait puis il y a quelqu'un qui l'a manipulé exactement ben oui parlez-nous de ça au lieu de nous parler de vos histoires d'enfance il y a des raisons qui ont amené à ça aussi réel avant d'aller aux raisons on va parler des faits oui correct ? oui oui la raison pour laquelle vous vous êtes fait avoir c'est que vous n'avez pas de rigueur intellectuelle vous réfléchissez comme une cymbale ah oui ? oui et si on prenait l'habitude d'utiliser ce qu'on a entre les deux oreilles un peu plus adéquatement on aurait bien moins de problèmes dans la vie est-ce qu'il aurait vu venir à ce moment-là Pierre que son frère jouait dans la tale maternelle c'est bien évident c'est bien évident on peut pas vous en doutiez-vous réel ? la bonne femme elle est morte à 86 n'est-ce pas ? oui à 86 ans elle valait combien la mère ? bien là comme je vous dis 400 000 un demi-million près d'un demi-million oui est-ce qu'une société une tribu peut se prétendre civiliser en laissant dans les mains de vieillards séniles des un demi-million de dollars ? s'ils sont pas séniles Pierre il n'y a pas de problème t'es Warren Buffett etc je répète est-ce qu'on peut se permettre de laisser dans les mains de petits vieux qui ont 86 ans un demi-million de dollars ? un demi-million c'est parce qu'il y a une maison qui est attachée à ça est-ce qu'on peut se permettre dans une société qui se prétend civiliser de laisser dans les mains des petits vieux de 86 ans des montants comme un demi-million de dollars ? non pardon j'ai entendu quoi comme réponse ? j'ai entendu quoi comme réponse ? j'ai entendu un petit nom foluette pourquoi vous dites non ? parce que j'ai essayé de l'aider du mieux que j'ai pu pourquoi vous dites non ? parce que c'est non parce que ça n'a pas de bon sens ben non c'est sûr que ça n'a pas de bon sens bon merci on est deux je suis conscient que ça n'a pas de bon sens hé Janine on peut-tu se permettre de te dire à des petits vieux à 86 ans t'as un demi-million avant ben oui tu t'en disposeras comme tu voudras j'ai essayé de l'aider dans tous les domaines non réel vous n'avez pas l'air à comprendre vous êtes une cymbale retentissante j'essaie d'améliorer votre compréhension du malheur qui vous afflive puis vous voulez rien voir vous êtes un vrai radotter de ta veine avez-vous déjà été alcoolique vous ? ben non non même pas il y a une chose par exemple il ne s'est peut-être pas méfié ça va exactement dans le sujet puis la question il ne s'est pas méfié de son frère il ne s'est pas méfié suffisamment de la situation de vieillesse de la condition de vieillesse de sa mère peut-être aussi quand on vieillit réel on devient de plus en plus nono à des degrés différents au fur et à mesure qu'on vieillit on devient de plus en plus innocent à des degrés différents mais est-ce que je vais être obligé moi je suis renversé je pensais que c'était évident tout le monde se rendait compte à partir d'un certain âge ils deviennent à moitié gaga c'est pas même dans toutes les familles il y a des gens de plus en plus qui restent éveillés conscients puis ils gèrent leurs affaires jeanine du jour au lendemain quand il passe 80, 80 qu'eux du jour au lendemain ils peuvent devenir gaga ils peuvent absolument ben oui est-ce qu'on va leur laisser un demi-million de dollars dans les mains puis dire ben quand tu seras gaga on va essayer de se débrouiller avec ça hé réfléchissez quelque chose allumez ça les amène à réfléchir que ça peut causer plus de problèmes qu'autre chose allumez quelque chose là les petits vieux si vous avez toute votre tête prenez des mesures intelligentes attendez pas qu'on vous capte psychologiquement puis qu'on vous fasse signer des documents alors que parce que moi dans mon cas comme vous dites exactement là c'est ce que je prévoyais puis c'est ce que j'ai voulu faire pour l'aider elle a jamais voulu rien comprendre non c'est une vieille tête de cochon c'est une québécoise oh excusez-moi pour le mot cochon j'aurais pas dû dire oh 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 verbatim fait que Réal a payé pour ça Réal a payé pour ça il n'y a rien à faire là à partir du moment ah c'est ça Réal il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire de désoléité je conteste rien non plus sauf que c'est déprimant puis quand vous avez donné comme dirait Boitler vous vous êtes fait entubé ah pas mal je vous disais de ça vous mais moi je vous dis pas de ça ben oui mais Réal vous avez été nono non 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 et vous avez fait comme beaucoup de monde dans la tribu vous vous êtes comporté en nono voyons ben oui mais on est écoutez j'ai eu la fête arrêtons de nous péter les bretelles et réfléchissons ça n'a pas de bon sens de laisser des vieillards en charge responsables de demi-million de dollars voyons Réal merci de votre appel et sacristie ouais je ne ris pas de lui mais il a été nono puis comme beaucoup de monde dans la tribu tu sais de retour au Doc Mayot retrouvons le psychiatre Pierre Mayot et notre animatrice Janine Ross Pierre vous savez l'autodérision ça peut être quelque chose qui aide à passer une claque ben voyons c'est ça Réal Rillet dans le fond tu sais tu dis il a perdu il a perdu la moitié de 250 000 non 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 500 000 piastres mais bon c'est ça ou bien 250 000 il a perdu 250 000 oui ben oui c'est ça tu sais tu dis ouais il n'a pas perdu il n'a pas été favorisé il n'a rien perdu mais il aurait pu il aurait pu être favorisé dans un testament ça peut être un peu frustrant mais au moins il en riait tu sais tu dis ouais il est peut-être à moitié guéri de cette claque il s'est fait entuber solide oh oui puis c'est important de réaliser il y a plusieurs on va en reparler de ça les histoires d'héritage parce que Janine il a aidé ses parents c'est ça qu'il nous a dit à 2-3 reprises de le dire là à 2-3 reprises il s'est aidé c'est ça qu'on comprend puis finalement c'est lui qui est le dindon de l'affaire tu dis bon je vais prendre mon os là mais bon la problématique de réal devrait nous amener à nous interroger sérieusement il y a plein de petits vieux à l'heure actuelle à moitié gaga qui valent un demi million de dollars c'est pas normal ils ont le plein contrôle sur un demi million de dollars alors qu'ils sont avec son sénile Janine hey si vous voulez vous prétendre un pays civilisé agissez comme tel Simonac conduisez-vous pas comme des membres de tribus alors on va aller à Joanne bonjour Joanne bonjour madame Ross c'est monsieur Mayot madame Joanne oui moi je vous appelle je vous dirais que mon témoignage va se baser pas mal sur la famille adoptive que j'ai eu oui donc moi je suis arrivée dans une grande famille j'avais 9 ans oui avant ça j'ai fait des familles d'accueil oui donc l'adoption a pu se faire alors que j'avais 15 ans parce que le processus à l'époque avait beaucoup changé et le gouvernement laissait un temps pour l'adaptation de l'enfant avant l'adoption oui donc les enfants de ma mère adoptive en question ont eu beaucoup de difficulté en caissé ma présence et dès le début oui alors que j'avais 9 ans oui donc il y en avait combien et eux avaient à l'époque entre quoi et quoi comme âge ok je vous dirais je vous dirais qu'il y en avait 12 12 enfants oui puis vous ont adopté oui oui on était 2 qui étaient adoptés pour ainsi dire le plus jeune Mario que 4 ans de moins que moi 9 ans et l'autre avait 5 ans qu'est-ce que c'est ça cette histoire-là et je crois tout simplement que c'est tout simplement parce qu'ils aimaient les enfants ils voulaient leur donner une chance c'était la façon à eux autres de se dire de donner un foyer sain sauf que les enfants en question qui étaient plus vieux les autres n'ont jamais toléré que je sois là mais ont quand même apprécié le fait que quand ils arrivaient chez leur mère parce qu'il y en a beaucoup qui étaient partis de la maison puis qui étaient mariés qui avaient plusieurs enfants quand ils arrivaient à la maison ben c'est Joanne qui servait de gardienne va les amuser au père puis je pouvais me retrouver il y en avait 12 là tout seul j'étais pas leur soeur mais je pouvais prendre point des enfants ouais vous aviez un côté utilitaire dans leur tête oh oui tout à fait tout à fait puis plus tard je me fais dire parce que j'avais été un certain laps de temps sans avoir de l'univers je me fais dire ah ben regarde Joanne on t'a jamais considéré comme notre soeur tu seras jamais ben oui c'est vrai aussi oui oui ils ont aucune obligation envers vous ces enfants là non non c'est sûr sauf que quand ils me présentaient à leurs amis parce qu'il y en a eu qui n'étaient pas mariés encore ben c'était regarde ça c'est la fille que ma mère elle élève ben oui c'est ça oui mais sauf que quand c'était dans d'autres occasions pour prendre soin de leurs enfants ma petite soeur tu vas faire ça pour moi ben oui écoutez c'est comme ça que le monde fonctionne jusque là écoutez c'est la nature humaine vous exposez un pan de la nature humaine c'est fréquent il y a où le problème sauf qu'à un certain moment donné il y en a qui disaient qu'ils ne voulaient plus avoir de nouvelles ben oui ils appelaient chez moi pour me faire venir chez eux pour dire après ça ah que c'était pas possible de revirer de bord autrement dit c'était souvent du chantage émotif et des petits commentaires mesquins ben oui ben oui tout ça existe puis vous avez quel âge Joanne 40 vous avez 40 ans oui c'est pas d'hier matin ça là non vous appelez pourquoi cet après-midi là moi ce que je trouve de valeur là-dedans c'est qu'au niveau de l'intégration des enfants je veux dire les enfants deux autres même ils vont s'intégrer oi 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 on est rendu loin après-midi au niveau des rationalisations entre en dessous vous êtes en train de battre des records après-midi au niveau du chicage de guenilles Joanne ouf 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 elle aurait peut-être eu des grands espoirs par exemple quand ils l'ont accueilli au sein de cette famille les parents avaient peut-être des bonnes intentions écoutez considérez-vous chanceux qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a eu envie de vous torcher et là au lieu de faire ça vous dire écoutez il y a quelqu'un qui m'a accueilli ça a dérangé les autres puis je ferme ma boîte vous étiez en famille d'accueil oui ça je sais j'en suis consciente j'en suis consciente j'ai été séparée de ma soeur qui était plus vieille que moi oui mais comment ça se fait que vous ne chiquez pas à guenilles contre vos parents biologiques ah ben là mon père il a rejet que je l'ai retrouvé mais ma mère je l'ai retrouvé mais c'est un flop comprenez-vous mon point vous voyez-vous venir avec mes gros sabots elle dérive c'est une dérivation ben c'est-à-dire je l'ai retrouvé mais c'est un deuxième rejet Joanne oui pas chic ce que vous êtes en train de faire au promedis là ben elle m'a abandonné j'avais un an et demi hein on va voir les vrais problèmes puis on va arrêter de chicailliner puis de déplacer les affaires là ben c'est sûr qu'on a de la difficulté à comprendre pourquoi non vous allez arrêter de dire on c'est je oui c'est sûr c'est sûr mais je veux dire je suis pas la seule dans cette situation non non parlez de vous laissez faire les autres vous avez assez de votre vie est pas facile non dans sa vie c'est sûr elle n'a pas été facile non hé le chicage de guenille ça vous rendra pas service ma chère Joanne non j'essaye pas la guenille parce que tout ce qui est négatif je l'ai mis de côté non vous appelez après-midi vous êtes dans le gros chicage de guenille inapproprié bon hé Pierre je pense qu'il va falloir qu'on passe aux informations ok mais ça vaut peut-être la peine qu'on continue avec Joanne ah oui oui si elle est d'accord parce que c'est important ça là il reste encore un petit 50 secondes ok on continue quand même parce que c'est lourd là ce que Joanne dit à 9 ans à 9 ans elle trouve une famille d'accueil puis ce qu'elle illustre c'est qu'elle n'a pas été acceptée par les enfants mais les parents les parents adoptifs ça va là non attendez un peu là Joanne oui je veux simplement vous dire ceci hum hum les autres enfants de la famille oui vous ne pouvez pas les forcer à développer une relation affectueuse avec vous ah c'est sûr que non alors hé 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 retenez bien ce que vous venez de dire là c'est sûr que non c'est sûr que non mais elle a des chances ils n'ont pas à m'aimer ou à ne pas m'aimer aïe aïe c'est dur Joanne d'entendre ça non ben non je suis habituée je me suis fait dire déjà en plein visage est-ce qu'on continue bien oui 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 parce qu'elle n'a pas tenu compte retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross est-ce que vous vous méfiez de votre famille c'était notre thème aujourd'hui puis on continue avec Joanne oui parce que c'est une longue histoire c'est une grosse histoire c'est chargé oui oui alors le foyer d'accueil quand vous étiez jeune jusqu'à 9 ans elle est accueillie dans une famille où il y a déjà beaucoup d'enfants dont plusieurs sont mariés sont partis ils ne la considèrent pas comme sa famille ben non vous étiez ben oui vous étiez en placement là de l'âge de 9 ans à 15 ans voyons c'était quoi cette affaire-là que cette famille-là vous adopte à 15 ans moi ce que j'ai vu dans les papiers parce qu'à un moment donné j'avais des services que je voulais avoir au niveau des services sociaux au niveau médical de mes parents oui et ce que j'ai découvert dans les documents c'est que c'était marqué que ma mère adoptive avait peur de me perdre c'est pour ça qu'elle a adopté qu'on l'enlève oui parce que il y a un va-et-vient parce qu'elle s'était attachée à vous et qu'elle ne voulait pas vous perdre ben c'est ce que je comprenais d'après les documents sauf qu'il y avait un commentaire de la travailleuse sociale à l'effet que c'était stipulé que ma mère adoptive c'était un peu son jujou qu'elle pouvait manipuler qu'elle pouvait manipuler ben oui bon Joanne regardez ça a été ce que ça a été oui et je vous suggère d'être je vous suggérerais d'être beaucoup plus acceptante par rapport à la famille qui a su vous recueillir oui votre sens critique et votre amertume de le diriger au bon endroit envers ceux qui vous ont abandonné et non pas ceux qui vous ont accueilli oui mais pourquoi ma mère adoptive m'a abandonné elle avait que t'avais plus de contacts ben oui parce qu'ils sont tannés ils sont tannés parce qu'il y a aussi de votre part là-dedans t'sais ils sont tannés le chicage de guenée elle vous a recueilli elle vous a utilisée puis elle avait ses raisons puis c'est comme ça mais elle parle de sa mère sa mère logique et la résilience c'est à sa place et vous n'êtes pas résiliente pas du tout puis pas envers les bonnes personnes ben moi je trouve que oui parce qu'au niveau de ma mère adoptive elle m'a abandonnée à un certain moment donné elle a repris contact et là quand elle a vu que je voulais me marier ben là elle a coupé le contact parce que je n'avais pas son bon temps de vieillesse Joanne Joanne vous êtes pesante mais c'est compliqué vous êtes non c'est pas compliqué vous êtes un peu lourde vous pourriez pas vous faire un petit peu plus légère dans vos relations interpersonnelles avec les membres de votre famille et membres de votre famille d'adoption pour moins souffrir elle-même c'est ça le but pourriez pas vous faire vous avez l'air un peu pesante dans les relations vous savez c'est très québécois ce que d'être lourd dans les relations intimes vous pourriez pas j'ai fait beaucoup de concessions j'ai passé par dessus beaucoup de choses qui m'avaient été dites beaucoup de choses méchantes pour pardonner et par la suite que les gens n'ont pu refaire contact quel chicage de guenée bon parlez-nous un peu de vous faites quoi là dans la vie moi au niveau du service à clientèle service à clientèle aimez-vous votre travail oui avez-vous de la famille avez-vous votre vie personnelle ça consiste à quoi je suis mariée oui oui parlez-nous de ça mariée puis après il est fin il est fin votre conjoint oui oui tout à fait c'est un ben bon gars oui il est ben bon gars c'est la façon dont elle le dit hey boy je vous aurais pas à côté de vous puis dire c'est un ben bon gars non non un méchant maudit bonasse non non c'est un gars qui a de l'allure il a de l'allure ça fait combien de temps que vous êtes avec ça va faire 7 ans qu'on est ensemble mais ça va faire 4 ans qu'on est mariés 7 ans de vie commune oui avec ou sans enfant sans enfant pour l'instant sans enfant pour l'instant oui donc allez là-dedans est-ce que votre vie est intéressante actuellement ben à part le fait que je comprenne pas pourquoi que maman biologique Joanne une autre fois courriez-vous s'il vous plaît est-ce que vous comprenez l'expression chiquer la guenille oui comprenez-vous ça veut dire quoi ça chiquer la guenille ben remuer des choses qu'il faut qu'il laisse mort merci vous avez bien compris ça vaut mieux pour elle Pierre c'est ça elle s'en sortira jamais vous avez déjà vu un tas de fumier que les vaches laissent dans le champ l'été l'été il se fait une croûte par dessus puis ça sent rien si vous enlevez la croûte ça pue le diable oh oui avez-vous compris l'exemple oh oui bye bye faut pas passer le doigt à travers ni le pied Joanne continuez c'est dur de dire ça elle a une grosse charrette en arrière Janine oui raison de plus pour laisser la charrette tranquille ben oui tu comprends elle veut comprendre il y a rien à comprendre Janine ça a été comme ça sa mère s'en est débarrassée puis l'autre elle l'a utilisée c'est comme ça il n'y a pas de raison c'est ça c'est un fait t'arrêtes de torturer avec ça c'est ça le message final comme tous ceux qui ont des grosses difficultés puis qui ont des grosses charrettes à traîner laisse-la tranquille la charrette elle ne veut pas être muée la charrette mais on peut-tu quand même comprendre que pendant un bout de sa vie elle a voulu comprendre non même pas non parce que tu dis pourquoi ça m'arrive ça vois-tu regarde c'est que là on a la psychopop moderne a donné l'impression que tout pouvait se comprendre non il y a des choses qui n'ont pas de compréhension ce sont des faits qui sont arrivés puis c'est comme ça et vous avez raison et vous avez raison on peut mais je le comprends moi le réflexe Pierre d'essayer de saisir un peu plus pourquoi mais tu n'arrives jamais à des réponses on est janine ça va simplement réouvrir des plaies douloureuses et ça ne sera jamais productif elle a été abandonnée aussi bien d'en faire son profit j'ai été abandonnée puis j'ai été rejetée c'est ça ma réalité alors on ferme le couvercle ben on laisse croûter puis ça vient de s'éteindre mais vous venez pourquoi qu'ils m'ont rejetée puis pourquoi qu'ils m'ont abandonnée Janine c'est trop compliqué c'est trop complexe ça c'est à dire Janine on ne sait pas on ne le saura pas puis c'est même pas bon de le savoir pas de réponse grand enseignement à demain bye bye merci 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 Sous-titrage FR ?